alter édition vous présente la série des chefs-d'oeuvre de la spiritualité musulmane aujourd'hui le voyage après la mort d'abou hamid al-razali louange à dieu qui s'est attribué à lui même une existence éternelle qui a destiné tous les autres êtres à prendre fin qui a fait de la mort le sort commun des incrédules et des fidèles qui par sa science a établi des différences entre les diverses destinées qui tiendra lors du jugement dernier ses menaces et ses promesses antérieures et qui révèle ses choses à celles de ses créatures qu'il choisit et qu'il veut honorer que la bénédiction de dieu repose sur notre maître mohammed l'envoyé du roi omniscient ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons auxquels il a accordé ses plus riches bienfaits dans le séjour de la paix dieu dit toute âme doit goûter la mort ceci se trouve énoncé à trois reprises dans son livre or dieu veut indiquer par là les trois morts pour les trois mondes différents car quiconque se rattache au monde terrestre doit mourir quiconque se rattache au monde supraterrestre appelé Malakote doit mourir quiconque enfin se rattache au monde suprême appelé Jabarote doit mourir le premier de ces mondes c'est Adam, sa postérité et toutes les créatures vivantes selon leurs trois espèces le second de ces mondes c'est le Malakote qui comprend les diverses sortes d'anges et de génies enfin le monde appelé Jabarote se compose des anges choisis de préférence au sujet desquels Dieu a dit Dieu choisit des messagers d'entre les anges et d'entre les hommes surat 22 verset 74 ce sont les chérubins les porteurs du trône et ceux qui se tiennent sous les voiles de la majesté Dieu les décrit dans son livre et prononce leur éloge en disant ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillissent point en sorte qu'ils cessent d'adorer Dieu ils ne s'en fatiguent jamais ils louent Dieu nuit et jour et ne s'en lascent point surat 21 verset 19 et 20 ils se tiennent en sa sainte présence ces anges mourront en dépit de la haute situation que Dieu leur a faite ainsi que ceux qui sont élevés en dignité leur rang ne saurait les préserver de la mort en premier lieu donc je vais te parler de la mort terrestre prête l'oreille afin de bien saisir ce que je vais t'enseigner et te décrire en te racontant le passage d'un état à un autre si tu crois en Dieu à son envoyé et au jugement dernier je ne t'offre qu'un enseignement absolument certain Dieu témoignera en faveur de ce que je dirai le Coran confirmera mes paroles avec le concours de la tradition authentique de l'envoyé de Dieu que Dieu lui accorde sa bénédiction et sa paix Lorsque Dieu rassembla les hommes en deux poignées en passant les mains sur le dos d'Adam, paix sur lui il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche puis il ouvrit ses deux mains devant Adam et Adam jeta les yeux sur leur contenu qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles puis Dieu dit ceux-ci sont destinés au paradis et je ne m'en soucierai plus leurs oeuvres seront celles des gens destinés au paradis et ceux-là sont destinés à l'enfer et je ne m'en soucierai plus leurs oeuvres seront celles des gens destinés à l'enfer Adam dit ô Seigneur quelles sont les oeuvres des gens destinés au paradis Dieu répondit elles sont de trois sortes la foi en moi la confiance dans la véracité de mes envoyés et l'obéissance à mon livre à ses commandements et à ses interdits puis Adam dit quelles sont les oeuvres des gens destinés à l'enfer Dieu répondit elles sont de trois sortes l'idolâtrie l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés et la désobéissance envers mon livre ses commandements et ses interdits Adam dit ô Seigneur fais les comparaitre comme témoins contre eux-mêmes peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte et Dieu les fit comparaitre comme témoins contre eux-mêmes disant ne suis-je pas votre Seigneur ? ils répondirent oui certainement nous l'attestons surat 7 verset 171 puis Dieu invoqua le témoignage des anges et d'Adam pour attester qu'ils reconnaissaient sa domination suprême ensuite il les remit à leur place or c'était des êtres purement spirituels sans corps quand Dieu les eut replacés dans l'épine dorsale d'Adam il les fit mourir puis il saisit leurs âmes et les enferma auprès de soi dans un des celliers du trône quand le germe d'un nouvel être a été déposé dans le sein maternel il y reste jusqu'à ce que sa forme se soit complètement développée or l'âme qui s'y trouve renfermée est encore sans vie et grâce à sa substance précieuse provenant du monde appelé Malakout elle empêche le corps de se décomposer quand Dieu lui insuffle l'esprit de vie il lui rend sa partie la plus précieuse celle qui lui a été enlevée et a été cachée pour un temps dans un des celliers du trône et l'enfant s'agite combien d'enfants il y a qui gémissent dans le sein de leur mère tantôt la mère l'entend tantôt elle ne l'entend pas ceci est une première mort et une seconde vie l'ivresse de la mort ensuite Dieu place l'homme dans le monde terrestre pour la durée de sa vie jusqu'à ce qu'il ait atteint le terme qui lui est fixé les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est prescrit et quand approche sa fin à savoir sa mort terrestre alors descendent vers lui quatre anges l'un saisit le pied droit du mourant l'autre son pied gauche le troisième sa main droite et le dernier sa main gauche afin d'enlever son âme quelquefois il arrive que les mystères du monde supraterrestre soient dévoilés au mourant avant qu'il râle en sorte qu'il aperçoit ses anges toutefois quand bien même la connaissance qu'il acquiert à leur sujet est réelle il ne les voit pas conformément à leur valeur réelle en tant qu'appartenant au monde supraterrestre si sa langue est encore libre il parle de leur existence ou de l'existence de quelques-uns d'entre eux parfois aussi il se parle à lui-même de ce qu'il voit et l'on s'imagine que tout cela est une œuvre que Satan accomplit en lui puis il se tait jusqu'au moment où sa langue est enchaînée tandis que les anges le tirent par les extrémités de ses doigts l'âme sort de son enveloppe comme une goutte d'eau s'échappe d'une autre quant au méchant il est aussi difficile de faire sortir son esprit que d'extraire un clou de la laine mouillée le maître de la religion paix sur lui a dit le mourant s'imagine que son corps est rempli d'épines il lui semble que son âme doit sortir par le trou d'une aiguille et que le ciel tombe sur la terre tandis que lui-même est placé entre les deux Ka'b al-Ahbar interrogé au sujet de la mort répondit c'est comme un rameau d'épines qu'on a introduit dans le corps d'un homme puis vient un autre homme, vigoureux, qui s'efforce de l'extraire en coupant ce qu'il peut couper et en abandonnant le reste le prophète paix sur lui a dit certes une seule agonie au moment de la mort est plus pénible à supporter que 300 coups d'épée quand la mort approche le front du mourant se couvre de sueur ses yeux s'égarent ses côtes se soulèvent son souffle devient bruyant son teint jaunit quand Aisha vit l'envoyé de Dieu paix sur lui dans cet état tandis qu'il était couché sur ses genoux elle récita les vers suivants en retenant ses larmes je donnerai ma vie pour la tienne quelles sont les douleurs qui t'assaillent et de quoi souffres-tu ? auparavant les génies ne t'avaient point touché tu n'avais pas ressenti d'effroi qui te fit trembler pourquoi faut-il que je contemple ton visage semblable à une teinture qu'on fait tremper c'est alors qu'apparaissent les angoisses de l'âme qui, au moment de la mort changent la couleur du visage du mourant à cause de la grandeur des souffrances qu'il doit endurer lorsque l'âme se trouve resserrée dans le cœur la langue devient muette nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine et cela pour deux motifs en premier lieu c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler tant que l'âme l'a remplie tout entière en voici la preuve quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine il demeure stupéfié on le voit incapable de prononcer une parole tandis qu'en général un homme qui a été transpercé peut encore crier celui dont la poitrine est transpercée tombe mort sans faire entendre sa voix et voici la seconde raison le mouvement de la voix a son origine dans la chaleur innée or quand il arrive à un homme même que ce mouvement se congèle et demeure congelé il ne peut plus respirer qu'en laissant se dissiper la force qui est rattachée au cerveau son souffle se modifie donc et s'altère sous l'influence de deux circonstances l'élévation et le froid car il a perdu la chaleur à partir de ce moment les états des morts diffèrent les uns des autres il y a des hommes que l'ange transperce avec une lance empoisonnée qui a été trempé dans un poison de feu alors l'âme s'enfuit elle s'écoule en sortant et l'ange la saisit dans sa main tandis qu'elle tremble plus semblable au fif argent que toute autre chose elle a la grosseur d'une abeille tout en gardant son individualité humaine ensuite les anges s'en emparent il y a d'autres hommes au contraire dont l'âme est extraite lentement lentement jusqu'à ce qu'elle soit resserrée dans le larynx mais il n'en reste dans le larynx qu'une partie détachée reliée au cœur alors l'ange la transperce avec cette lance que nous avons déjà décrite car l'âme ne se sépare complètement du cœur que lorsqu'elle a été transpercée or le secret de cette lance c'est qu'elle a été empoisonnée dans la mer de la mort lorsqu'on la place sur le cœur sa vertu se propage de là dans tout le reste du corps comme le venin le plus subtil c'est dans le cœur en effet qu'est placé le secret de la vie et le secret du cœur laisse des traces sur lui dès la création première un scolastique a dit la vie n'est pas identique à l'âme la vie c'est la fusion qui s'opère entre l'âme et le corps tandis que l'âme persiste à monter et à s'élever le mourant est assailli par les tentations celle-ci consiste en ce qu'Iblis lance ses auxiliaires contre cet homme-là en particulier il les emploie contre lui et le remet entre leurs mains ils viennent donc à lui pendant qu'il est dans cet état et revêtent à ses yeux l'apparence de ceux qui ne sont plus qui lui furent chers qui sont morts et qui lui donnaient de bons conseils durant la vie terrestre comme par exemple son père sa mère, son frère sa soeur, son ami intime ils lui disent tu vas mourir, ô toi, un tel et nous, nous t'avons déjà précédé meurs donc en juif car c'est là la religion agréable à Dieu s'il se détourne d'eux et leur oppose un refus il en vient d'autres qui lui disent meurs en chrétien car c'est là la religion du Messie par laquelle il a abrogé celle de Moïse il lui rappelle ainsi les articles de foi de chaque religion c'est en cette circonstance que Dieu séduit ceux dont il a résolu l'infidélité tel est le sens de cette parole de Dieu ô Seigneur ne rends pas nos cœurs infidèles après que tu nous as guidés dans le droit chemin donne-nous une grâce venant de ta part car c'est toi qui es le souverain dispensateur surat 3 verset 6 ce qui signifie ne rends pas nos cœurs infidèles au moment de la mort puisque depuis si longtemps tu nous as guidés dans le droit chemin quand Dieu a résolu de diriger un homme et de la fermir il envoie vers lui l'ange de la grâce on dit que c'est Gabriel celui-ci chasse les démons loin du mourant et fait disparaître la pâleur livide de son visage en sorte que le mourant sourit infailliblement souvent on voit le mourant sourire de joie dans cette situation à cause du bon ange qui est venu à lui par la grâce de Dieu et l'ange lui dit ô toi un tel ne me connais-tu pas? je suis Gabriel mais ceux-ci sont tes ennemis les démons meurs dans la religion orthodoxe la religion musulmane il n'est pas de chose plus aimable et plus réjouissante pour l'homme que cet ange c'est là la parole de Dieu donne-nous une grâce venant de ta part car c'est toi qui es le souverain dispensateur ensuite le mourant est saisi au moment où l'ange le transperce alors il y a des hommes qui sont transpercés pendant qu'ils sont en prière d'autres pendant qu'ils dorment d'autres pendant qu'ils vaquent à leurs occupations d'autres enfin pendant qu'ils sont adonnés au jeu car c'est un coup imprévu et l'âme est enlevée d'une seule fois il y a des hommes qui, lorsque l'âme atteint leur gorge voient apparaître à leurs yeux les gens de leur connaissance qui les ont précédés et ceux d'entre leurs voisins qui sont morts les entourent alors le mourant pousse un mugissement que toute chose entend sauf les hommes si ceux-ci l'entendaient ils mourraient la dernière chose qui se perd chez le mourant c'est l'ouïe car la vue se perd au moment où l'esprit se sépare tout à fait du cœur mais l'ouïe se conserve jusqu'à ce que l'âme ait été enlevée c'est pourquoi le prophète paix sur lui a dit répétez à vos morts le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu toutefois il a défendu de le leur répéter trop souvent à cause de la terreur immense et du chagrin déchirant qu'ils ont insupporté quand vous regardez un mort et que vous voyez que sa salive a coulé que ses lèvres se sont contractées que son visage est devenu noir que le blanc de ses yeux se montre sachez qu'il est damné et que la réalité de sa damnation dans l'autre monde vient de lui être dévoilée mais si vous voyez le mort avoir la bouche sèche comme s'il riait le visage serein les yeux à demi fermés sachez alors qu'il vient de recevoir la bonne nouvelle de l'avenir réjouissant qu'il attend dans l'autre monde et que la réalité du sort honorable qui lui est réservée vient de lui être révélée la mort des bienheureux quand l'ange s'est emparé de l'âme bienheureuse deux anges beaux de visage couverts de vêtements splendides et parfumés d'odeurs exquises la saisissent et l'enveloppent dans un vêtement de soie pris dans le paradis or elle a les dimensions d'une abeille tout en gardant son individualité humaine elle n'a rien perdu de son intelligence ni de la science qu'elle a acquise dans le monde terrestre les anges l'emportent dans les airs et passent sans cesse auprès des anciens peuples et des générations disparues qui sont semblables à des nuées de sauterelles répandues au loin enfin ils atteignent le ciel inférieur et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond je suis Sal-Sa'il et mon compagnon est un tel et il le désigne par le plus beau de ses noms par le nom qui lui est le plus cher on lui dit qu'il soit le bienvenu puisque sa foi a été parfaite et qu'il n'a jamais douté ensuite ils arrivent au deuxième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond comme la première fois on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui s'est scrupuleusement acquitté de sa prière en observant tous les préceptes qui s'y rattachent ensuite il continue et arrive au troisième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond comme précédemment alors on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a honoré Dieu au moyen de sa fortune et qui n'a rien voulu en soustraire ensuite il continue et arrive au quatrième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond comme il a coutume de le faire alors on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a eu l'habitude de jeûner dans toutes les règles qui s'est abstenu du commerce charnel et de la nourriture interdite ensuite il continue et arrive au cinquième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond comme il a coutume de répondre on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a accompli le pèlerinage qui lui était imposé par Dieu très haut et qui ne l'a pas fait pour se montrer ni pour faire parler de lui ensuite il continue et arrive au sixième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond selon son habitude antérieure alors on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme intègre cette âme excellente qui a fait preuve d'une grande piété filiale envers ses parents et on lui ouvre la porte ensuite il continue et arrive au septième ciel et El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il fait la réponse habituelle et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu dès l'aurore qui a donné l'aumône en secret et qui a pris soin des orphelins et on lui ouvre la porte ensuite il continue et arrive au voile de la majesté El-Amin frappe à la porte on lui demande qui es-tu ? il répond comme précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme intègre cette âme excellente qui a fréquemment imploré le pardon de Dieu qui a ordonné ce qui est bien et défendu ce qui est interdit et qui a été généreux envers les pauvres puis il continue sa route et passe auprès d'une élite d'anges qui lui annonce tous les meilleures nouvelles et qui le salue jusqu'à ce qu'il arrive au Sidrat El-Muntaha le lotus de la limite un arbre dont le tronc et les racines sont dans le septième ciel et qui croit de haut en bas El-Amin frappe à la porte et on lui dit qui es-tu ? il fait la même réponse que précédemment et on lui dit qu'il soit le bienvenu cet homme dont la conduite a été intègre devant Dieu le fort et majestueux ensuite on lui ouvre la porte et il traverse une mer de feu puis une mer de lumière puis une mer de ténèbres puis une mer d'eau une mer de neige puis une mer de grêle la longueur de chacune de ces mers est de mille ans ensuite se déchirent les tentures placées devant le trône de Dieu or ces tentures se composent de 80 000 voiles chaque voile a 80 000 extrémités et sur chacune de ces extrémités se trouve une lune qui célèbre Dieu qui le loue et qui proclame sa sainteté si une de ces lunes apparaissait au ciel inférieur les hommes l'adoreraient à la place de Dieu et elle embraserait le monde terrestre de sa lumière alors un héros placé derrière ses voiles en la sainte présence de Dieu crie à haute voix qui est cette âme que vous avez amené on répond c'est un tel fils d'un tel Dieu dit faites-le approcher tu as été un bon serviteur oh mon serviteur puis il le fait tenir devant lui et l'effraie par des reproches et des réprimandes si bien qu'il se croit perdu alors Dieu lui pardonne c'est ainsi qu'on raconte de Yahya ibn Actam le caddie mort en 242 après l'égir qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda qu'est-ce que Dieu t'a fait ? il répondit Dieu m'a fait tenir devant lui et m'a dit oh méchant vieillard tu as agi de telle et telle manière Seigneur dis-je que dois-je penser d'une tradition qui m'a été rapportée comme venant de toi quelle est-elle dit-il oh Yahya mon Seigneur et mon Dieu répondis-je j'ai appris de Marmar qui le tenait d'Azzurri qui le tenait de Uruah qui le tenait de Aisha qui le tenait du prophète paix sur lui qui le tenait de Gabriel qui le tenait de toi-même que tu avais dit voici j'aurai honte de châtier un vieillard qui a vieilli dans l'islam Dieu sourit et me dit oh Yahya tu as dit vrai ainsi que Marmar Azurri Hurwa Aisha Mohamed Gabriel et moi-même va je te pardonne on raconte également d'Ibn Nubata qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda que t'as fait Dieu il répondit il m'a fait tenir devant lui et m'a dit est-ce toi qui parlait un langage si pur qu'on disait qu'il est éloquent je lui répondis louange à toi j'avais coutume de te décrire quand j'étais sur la terre Dieu me dit parle comme tu parlais quand tu étais sur la terre je dis celui qui les avait créés les a fait périr celui qui leur avait donné la parole les a rendus muets celui qui leur avait donné l'opulence les a rendus pauvres sûrement il les rendra opulents comme il les a rendus pauvres il les ressuscitera comme il les a créés une première fois il les rassemblera comme il les a dispersés Dieu me dit tu as dit vrai va je te pardonne on raconte également de Mansour ibn Ammar mort en 225 après l'Egyre qu'il apparut en songe et qu'on lui demanda que t'as fait Dieu il répondit il m'a fait tenir devant lui et m'a dit que m'apportes-tu ô Mansour je dis je t'apporte 36 pèlerinages il me répondit je n'en accepte aucun puis il me dit encore que m'apportes-tu ô Mansour je dis 360 lectures complètes du Coran il me répondit je n'en accepte aucune puis il me dit encore que m'apportes-tu ô Mansour je dis 60 années de jeûne il me répondit je n'en accepte aucune puis il me dit encore que m'apportes-tu ô Mansour je dis je ne t'apporte que toi-même il me dit loué soit-il ô Mansour cette fois tu m'as atteint va je te pardonne il y a un grand nombre d'histoires relatives à des cas de ce genre si je t'en ai rapporté quelques-unes c'est seulement pour les proposer à ton imitation et c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher le secours il y a des hommes qui lorsqu'ils atteignent le trône entendent le cri repoussez-le il y en a qui sont repoussés loin des tentures nul ne peut arriver jusqu'à Dieu sauf ceux qui le connaissent nul ne peut se tenir devant lui sauf ceux qui appartiennent à la quatrième catégorie et au-dessus la mort de l'impie quant à l'impie on arrache son âme avec violence et voici son visage prend la même apparence que celui d'un homme qui a mangé de la coloquinte l'ange lui dit sors ô âme perverse de ton corps pervers alors elle produit un son retentissant semblable au brément des ânes quand l'ange Israël s'est emparé de cette âme il la remet à des anges au visage affreux aux vêtements noirs à la laine fétide qui ont dans leurs mains des cilices de crin dans lesquels ils l'enveloppent l'âme se trouve ainsi changée en une individualité humaine ayant les dimensions d'une sauterelle en effet l'incrédule a un corps plus considérable que le croyant dans l'autre monde il est dit dans le Sahih de Mousslim que la dent de l'impie quand il est en enfer est aussi grande que la montagne d'Uhoud puis on emporte cet homme en haut jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du ciel inférieur El-Amin frappe à la porte et on lui demande qui es-tu ? il répond je suis Qayabil car le nom de l'ange préposé aux anges du châtiment est Qayabil on lui dit qui est-ce qui est avec toi ? il répond c'est un tel fils d'un tel et il le désigne par le plus laid de ses noms par celui qu'il détestait le plus dans le monde terrestre on lui dit pas de souhait de bienvenue pour celui-ci Dieu dit et on ne leur ouvre pas les portes du ciel et ils n'entreront pas dans le paradis jusqu'à ce qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille sur Adzeth verset 40 quand El-Amin entend cette réponse il le laisse tomber de sa main alors le vent s'en empare et le pousse dans un lieu écarté ceci est conforme à la parole de Dieu celui qui adore les faux dieux c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux s'en emparent ou bien que le vent le pousse dans un lieu écarté sur Ad 22 verset 31 malheur à lui dans quelle confusion il se trouve quand il arrive à terre les anges se précipitent sur lui et l'emportent au sigine qui est une grande pierre auprès de laquelle se rassemblent les esprits des impies quant aux chrétiens et aux juifs on les repousse également loin du trône jusque dans leur tombeau c'est le cas de tous ceux qui ont été leurs co-religionnaires qui ont été présents lorsqu'on a lavé leurs cadavres et qui les ont enterrés quant à l'idolâtre il ne verra rien de tout cela car il sera le jouet du vent quant à l'hypocrite enfin il en est de lui comme de celui qu'on repousse dans sa tombe avec haine et répulsion quant à ceux d'entre les croyants qui n'ont pas accompli entièrement leurs devoirs il y a plusieurs catégories parmi eux l'un c'est sa prière qui le repousse car lorsqu'un homme a accompli sa prière d'une manière imparfaite et qu'il en a supprimé une partie on enroule sa prière comme on enroule un vêtement usé et on l'en frappe au visage ensuite sa prière s'élève en disant que Dieu te néglige comme tu m'as négligé un autre ce sont ses aumônes qui le repoussent parce qu'il a fait ses aumônes uniquement pour qu'on dise un tel est généreux quelquefois aussi un homme dépense l'argent de ses aumônes auprès des femmes et cherche à se concilier leurs bonnes grâces par ce moyen nous avons vu des cas de ce genre que Dieu nous préserve d'encourir le même châtiment tel autre encore c'est le jeûne qui le repousse en effet il peut avoir jeûné par rapport aux aliments mais non par rapport au langage ce qui signifie qu'il a tenu des propos obscènes et qu'il s'est vanté le moi du jeûne se détourne de lui parce qu'il l'a négligé tel autre encore c'est le pèlerinage qui le repousse soit qu'il l'ait fait uniquement pour qu'on dise un tel a fait le pèlerinage soit qu'il l'ait fait au moyen d'argent mal acquis tel autre enfin c'est sa désobéissance envers ses parents qui le repousse tout le reste des devoirs de la piété n'est connu que de ceux qui sont versés dans la connaissance intime des actions et qui savent comment il faut agir pour se conformer à la volonté du roi du souverain dispensateur du même genre sont beaucoup d'autres histoires et traditions entre autres celles que rapporte Mouad ibn Jabal au sujet des actions qui repoussent les hommes j'ai seulement voulu mettre la chose à la portée de mes lecteurs puisque d'ailleurs les divans sont remplis de récits qui confirment mon dire les hommes qui sont instruits en matière religieuse connaissent la vérité de ces choses comme ils connaissent leurs propres enfants ce qui se passe dans la tombe quand l'âme est renvoyée vers le corps elle trouve qu'on a déjà commencé à le laver si son lavage s'impose elle s'installe auprès de sa tête en attendant que l'on termine de le laver par sa grâce Dieu libère parfois le regard des hommes pieux et ils aperçoivent leur âme sous sa forme terrestre c'est ainsi qu'un homme raconte qu'il était occupé à laver le corps de l'un de ses fils lorsque celui-ci lui apparut soudain assis au chevet de son propre cadavre par peur de céder à l'illusion cet homme quitta le côté où il apercevait la silhouette de son fils et alla se mettre de l'autre côté il ne cessa pourtant pas de le voir jusqu'à ce que le mort fut enseveli dans son linceul ensuite après la mise en terre du corps cet homme versé dans la science revit la silhouette de son fils installé au-dessus de sa tombe on rapporte également que plus d'un homme parmi les saints a interpellé un mort pendant qu'il était dans sa tombe en ces termes où est un tel où est l'esprit et en guise de réponse le linceul s'était agité spontanément à deux ou trois reprises au niveau de la poitrine du mourant on rapporte également sur qu'il s'est agité dans les mains de celui qui le lavait nous savons également qu'un mort a parlé dans son cercueil à l'époque de Abu Bakr et a évoqué les mérites de ce dernier ainsi que ceux de Omar c'est qu'évidemment cette âme avait contemplé un spectacle appartenant au monde supérieur car Dieu dévoile ces choses à lui de ceux qu'il veut une fois que le mort est enveloppé dans son linceul son âme lui colle extérieurement à la poitrine et ne cesse de mugir et de gémir en criant aux anges hâtez-vous de m'emporter vers la miséricorde de mon Seigneur ah si vous saviez vers quelle destination vous m'emportez en revanche si cette âme a reçu la mauvaise nouvelle de sa damnation elle s'écrit doucement doucement si vous saviez vers quel grand châtiment vous m'emmenez voilà pourquoi l'envoyé de Dieu paix sur lui ne laissait jamais passer un convoi devant lui sans se lever à son passage en effet on lit dans les recueils authentiques de hadith que le prophète paix sur lui se leva par égard au passage d'un convoi mortuaire devant lui comme on lui fit remarquer ô envoyé de Dieu c'était un juif il répondit n'est-ce pas une âme si l'envoyé de Dieu paix sur lui agissait ainsi c'est parce qu'il avait accès au mystère du monde suprasensible d'ailleurs chaque fois que la dépouille d'un mort passait devant lui il manifestait de la joie en sa faveur parce qu'il était de ceux qui en saisissent le sens et en connaissent la signification quand le mort a été mis dans sa tombe et que la terre a été recouverte sur lui la fosse l'interpelle en ces termes autrefois tu te réjouissais au-dessus de moi et maintenant les vers te mangent dans mes entrailles elle ne cesse de lui infliger autant de paroles dures et de réprimande jusqu'à ce que la terre ait été entièrement aplanée au-dessus de lui puis c'est au tour de l'ange appelé Roumane de l'interpeller en effet on rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit ô envoyé de Dieu quelle est la première chose que rencontre le mort après son entrée dans la tombe il lui dit ô Ibn Mas'ud tu me poses là une question que personne ne m'a faite avant toi la première chose qui lui arrive c'est un ange appelé Roumane qui l'interpelle en effet cet ange qui sillonne les tombes l'interpelle en ces termes ô serviteur de Dieu tu vas transcrire tous tes actes le mort lui répond je n'ai ni encrié ni papier l'ange lui dit quoi donc ton linceul sera ton papier ta salive ton encre et ton doigt ta plume puis il lui coupe un morceau de son linceul et le mort se met à écrire quand bien même il n'aurait pas su écrire pendant sa vie terrestre il écrit alors et se souvient de ses bonnes et de ses mauvaises actions comme s'il les avait faites toutes en un seul jour ensuite l'ange plie ce morceau d'étoffe et l'enroule autour du cou du mort puis l'envoyé de Dieu paix sur lui récita ce verset nous attachons son destin au cou de chaque homme surat 17 verset 13 une fois cela terminé le mort voit entrer auprès de lui les deux provocateurs de la tombe Munkir Wanakir ce sont deux anges noirs qui déchirent la terre avec leurs dents leur longue chevelure traîne sur le sol leur voix gronde comme le tonnerre leurs yeux brillent comme l'éclair et leur souffle s'apparente au vent mugissant chacun d'eux tient à la main une barre de fer si énorme que toutes les créatures humains et djinns ne pourraient la soulever ensemble si l'un de ces deux anges frappait la plus grande montagne avec cette barre il l'anéantirait quand l'âme du mort aperçoit ces deux anges elle tremble d'épouvante puis s'enfuit et se réfugie dans les narines du mort elle fait ainsi renaître la vie dans la poitrine du mort qui reprend l'apparence qu'il avait à ces derniers instants il ne peut pas se mouvoir mais il voit et entend autour de lui alors les deux anges l'interrogent violemment et l'interpellent sauvagement à ce moment la terre devient pour lui comme de l'eau il peut se mouvoir à son aise et ne rencontre pas d'obstacles ces deux anges lui disent alors qui est ton seigneur quelle est ta religion qui est ton prophète quel est ta qibla celui que Dieu a assisté et raffermi par une parole ferme leur répond qui vous a demandé de vous charger de moi et qui vous a envoyé vers moi puis il ajoute Dieu est mon seigneur Mohamed est mon prophète l'islam est ma religion c'est la réponse que ne peuvent formuler que les élus qui savent vraiment alors l'un des deux anges dit à son compagnon il dit vrai nous ne pouvons le maltraiter car il connaît sa preuve puis ils agrandissent le tombeau au dessus de lui en lui donnant la forme d'une voûte immense et il lui ouvre sur son côté droit une porte donnant sur le paradis ensuite il tapisse sa tombe de soie et la décore de plantes aromatiques provenant du paradis et lui font parvenir la brise et les odeurs de celui-ci ses oeuvres terrestres viennent vers lui sous la forme de la plus aimable des créatures pour lui tenir compagnie s'entretenir avec lui et remplir sa tombe de lumière ainsi le mort ne cesse de se réjouir et de jubiler aussi longtemps que dure le monde terrestre étant que la dernière heure n'a pas sonné car rien ne lui est plus agréable que de la voir arriver mais à un rang au-dessous de lui se trouve le croyant homme de moindre science et de bonne conduite qui ne possède aucune parcelle de science et ne connaît pas les mystères du monde suprasensible son oeuvre terrestre accède auprès de lui après le passage de l'ange roumane sous la plus belle des formes dégageant un parfum exquis et portant des vêtements magnifiques elle lui dit me connais-tu ? et il répond qui es-tu toi que Dieu me donne comme faveur pour me tenir compagnie durant mon voyage solitaire elle lui dit je suis ta bonne oeuvre ne te chagrine pas et ne crains rien tu vas bientôt assister à l'entrée des deux anges appelés Monkir et Nakir qui vont t'interroger surtout ne te laisse pas intimider ensuite elle l'initie à sa propre attestation de foi qu'il doit donner comme réponse alors qu'il se trouve dans cette situation les deux anges en question s'introduisent auprès de lui de la manière que nous avons décrite précédemment il l'interpelle et le force à s'asseoir et s'adosser dans son tombeau puis ils lui disent qui est ton seigneur il se hâte de donner la réponse déjà mentionnée et leur dit Dieu est mon seigneur Mohamed est mon prophète le Coran est mon guide la Kaaba est ma Qibla Ibrahim est mon père sa foi est la mienne il articule sa réponse sans aucune difficulté ils lui disent alors tu dis vrai ainsi il le traite comme le serviteur précédent sauf qu'il ouvre une porte sur son côté gauche qui donne sur l'enfer il peut ainsi voir les hydres de l'enfer ses gros scorpions ses chaînes et ses carcans sa chaleur extrême sa nourriture infernale et sa boisson infecte ainsi que tout ce qu'il comporte comme il est terriblement effrayé les deux anges le rassurent en lui disant ne t'inquiète pas voici ce qu'aurait été ta place en enfer si Dieu ne t'en avait pas donné une autre en échange dans le paradis dors heureux puis il referme pour lui la porte donnant sur l'enfer et le mort ne s'aperçoit pas de l'écoulement des mois des années et des siècles mais il y a des hommes qui n'arrivent pas à articuler des réponses correctes lors de leur interrogatoire ainsi l'homme dont la foi était imparfaite ne peut répondre correctement Dieu est mon Seigneur et se met à balbutier d'autres paroles alors les deux anges lui administrent un coup si brutal que tout son tombeau prend feu puis s'éteint pour quelques jours avant de s'embraser de nouveau tel est l'état de cet homme aussi longtemps que dure le monde terrestre il y en a aussi qui éprouvent beaucoup de difficultés et n'arrivent pas à dire l'islam est ma religion à cause d'un doute qu'ils entretenaient ou d'une tentation qui les avait assaillis au moment de leur agonie alors ils les frappent d'un seul coup et leur tombeau s'embrase comme celui du précédent tel autre éprouve bien des difficultés pour dire le Coran est mon guide car il le récitait sans tenir compte de ses enseignements sans appliquer ses commandements et sans respecter ses interdits il le parcourait toute sa vie et n'en tirait aucun profit pour son âme aussi le traite-t-on comme les précédents il y en a aussi dont l'oeuvre terrestre se métamorphose pour eux en un chiot pour les châtier dans leur tombeau en proportion de leur degré de culpabilité on rapporte également dans les récits traditionnels que pour d'autres hommes leurs oeuvres se métamorphosent en poursaut il y en a encore qui n'arrivent pas à dire Mohamed est mon prophète parce qu'ils ont négligé sa sunna de même il y a celui qui n'arrive pas à dire la Kaaba et ma Qibla à cause du manque de scrupules dans sa prière ou de négligence dans l'accomplissement de ses ablutions mineures ou à cause de ses retournements dans ses prières ou du mauvais accomplissement des gestes de son Rukoh et de son Sujud inclinaison et prosternation or il suffit de savoir au sujet des mérites de la prière que Dieu n'accepte ni la prière de celui qui a d'autres prières en retard ni de celui qui porte des vêtements acquis illicitement de même il y a celui qui n'arrive pas à dire Ibrahim est mon père parce qu'il a entendu un jour des paroles qui lui ont fait croire qu'Ibrahim était juif ou chrétien d'où ses doutes et ses hésitations à ce sujet on le traite lui aussi comme on a traité les autres nous avons du reste amplement évoqué tous les cas dans notre livre El-Ihya quant à l'impie les deux anges lui disent qui est ton seigneur il dit je n'en sais rien ils lui disent ah tu ne sais pas qui il est tu ne le connais pas alors il le frappe avec leur barre de fer jusqu'à ce qu'il soit englouti jusqu'à la septième terre puis la terre le rejette de nouveau dans son tombeau et il le frappe à sept reprises à partir de ce moment les destinées des impies varient il y en a parmi eux dont la conduite revêt la forme d'un chien qui les mord jusqu'à l'heure du jugement ce sont les hérétiques il y en a d'autres dont la conduite est métamorphosée en un port pour les châtier dans leur tombeau ce sont ceux qui ont douté telles sont les situations diverses dans lesquelles se trouvent les habitants des tombeaux nous avons seulement voulu les mentionner en abrégé le fond de tout ceci c'est que l'homme n'est puni dans son tombeau que parce qu'il a redouté pendant sa vie terrestre et il y a des hommes qui craignent plus les chiens que les lions car les tempéraments des hommes sont nombreux et variés nous demandons à Dieu de nous accorder le salut et le pardon avant que nous ayons à subir la pénitence plus d'une fois raconte-t-on il est arrivé qu'un mort apparu en songe et qu'on lui demanda comment il se trouvait un jour répondit-il je ne me suis pas lavé avant de prier aussi Dieu m'a-t-il livré à un loup qui m'épouvante dans mon tombeau et qui rend ma position misérable un autre homme apparu aussi en songe et on lui demanda qu'est-ce que Dieu t'a fait ? il répondit laisse-moi un jour je ne fus pas en état de laver une souillure et Dieu m'a revêtu d'un vêtement de feu dans lequel je suis condamné à me tordre un autre encore apparu et on lui dit qu'est-ce que Dieu t'a fait ? il répondit le baigneur qui m'a lavé après ma mort m'a porté avec violence et un clou qui était dressé dans la baignoire m'a écorché j'en souffre encore quand le matin fut venu on interrogea le baigneur qui répondit c'est en effet arrivé mais contre ma volonté un autre apparu en songe et on lui demanda comment es-tu ? n'es-tu peut-être pas mort ? il répondit je suis mort et je suis bien sauf qu'au moment où vous avez aplané le sol au-dessus de moi une pierre m'a brisé une côte et j'en souffre on ouvrit le tombeau et on trouva tout comme il l'avait dit un autre apparu à son fils pendant son sommeil et lui dit ô mon fils répare la maison de ton père que la pluie a gâté quand le matin fut venu cet homme envoya quelqu'un au tombeau de son père et on trouva en effet que des infiltrations venant d'un ruisseau voisin y avaient pénétré en sorte que le tombeau était plein d'eau on raconte encore d'un arabe du désert qu'il dit à son fils qu'est-ce que Dieu t'a fait ? son fils répondit il ne m'a pas fait de mal mais je suis enterré dans le voisinage d'un certain homme qui fut impie et je suis tout effrayé de voir quel châtiment il doit subir il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux il y a une foule de récits du même genre qui démontrent que les habitants des tombeaux sont tourmentés dans leurs tombeaux du reste la preuve en est suffisamment donnée par cette parole du maître de la religion paix sur lui le mort souffre dans son tombeau comme le vivant dans sa maison l'envoyé de Dieu paix sur lui a aussi défendu de briser les eaux des morts un jour passant près d'un homme assis devant un tombeau il le lui défendit et dit ne tourmentez pas les morts dans leurs tombeaux le prophète paix sur lui visitant le tombeau de sa mère Amina se mit à pleurer et tous ceux qui l'accompagnaient pleurèrent aussi puis il dit j'ai demandé à Dieu la permission d'intercéder pour ma mère mais il ne me l'a pas accordé alors je lui ai demandé la permission de visiter son tombeau et il me l'a accordé visitez les tombeaux car il vous rappelle la mort Mohamed paix sur lui avait aussi l'habitude de dire lorsqu'il se trouvait près des tombeaux pour les visiter que la paix soit avec les habitants de ses demeures musulmans et croyants si Dieu le veut nous vous rejoindrons vous nous avez précédés et nous nous vous suivrons oh Dieu pardonne-nous et pardonne-leur dans ta bonté ne nous punis pas ni eux non plus le prophète paix sur lui avait coutume quand les femmes allaient vers les tombeaux d'instruire ces femmes et de leur dire prononcer ces paroles et il les leur enseigna Salih al-Mouzani dit j'ai demandé à un savant pourquoi il est défendu de prier sur les tombeaux il m'a fait connaître alors une tradition conçue en ces termes ne priez pas sur les tombeaux car c'est un malheur sans limite on raconte également qu'un homme dit j'étais occupé un jour à prier sur les tombeaux par une chaleur intense lorsque soudain j'aperçus une image ressemblant à mon père debout sur le sommet de son tombeau je me prosternais tout tremblant et je l'entendis qui disait la terre est donc trop étroite pour toi puisque tu viens depuis quelque temps nous déranger avec tes prières le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu paix sur lui passant auprès d'un orphelin qui pleurait sur le tombeau de son père pleura aussi par compassion pour lui puis il dit les morts sont punis par les larmes que les vivants répandent sur eux en d'autres termes les larmes les affligent et leur font du mal que de morts sont apparus en songe qui interrogés sur leur état ont répondu mon état est mauvais à cause de celui-ci et de celle-là qui pleure abondamment sur moi les dualistes seuls nient cela le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu paix sur lui a dit quand l'un de vous passe près du tombeau d'un croyant son frère qu'il a connu sur cette terre et qu'il lui adresse un salut il est impossible que le mort n'en ait pas connaissance et ne lui rende pas son salut le prophète paix sur lui dit encore en se détournant d'un linceul comporté en terre les morts entendent le bruit de vos pas et s'ils entendent le bruit des pas à plus forte raison doivent-ils entendre toute autre chose un homme un homme lettré mourut sans laisser de testament ensuite il se mit à hanter sa maison pendant la nuit disant donnez à celui-ci telle et telle quantité de blé et rendez à celui-là le livre qui se trouvait depuis quelque temps en dépôt chez moi au matin les habitants de la maison se communiquèrent les uns aux autres ce qu'ils avaient vu ils donnèrent le blé en question et cherchèrent le livre ils furent fort étonnés de ne pas le trouver mais quelque temps après on le trouva dans un des recoins de la maison un autre homme a fait le récit suivant notre père dit-il avait engagé un maître pour nous donner des leçons dans notre maison mais il arriva qu'il mourut au bout de six jours nous sortîmes pour aller visiter son tombeau et nous nous mîmes à nous rappeler les uns aux autres la volonté de Dieu vint à passer près de nous un marchand de figues nous lui achetâmes un plat que nous mangeâmes en jetant les tiges sur le tombeau la nuit suivante le shir vit le mort lui apparaître en songe et lui demanda comment il se portait je suis très bien répondit-il sauf que tes enfants ont fait de mon tombeau un tas d'immondices et y ont tenu des propos sur moi disant ce n'était après tout qu'un incrédule le shir nous réprimanda à ce sujet quant à nous nous dîmes louange à Dieu il ne cesse de nous tourmenter dans l'autre monde comme dans celui-ci il y a une foule d'histoires du même genre j'ai seulement voulu en citer quelques-unes à titre d'exemple et d'avertissement afin que du moindre on puisse conclure au plus grand les habitants des tombeaux se partagent en quatre catégories premièrement il y en a qui sont couchés sur le dos jusqu'à ce que leur personnalité s'efface que leur cadavre enfle et tombe en poussière ensuite ils circulent sans cesse dans le monde supraterrestre au-dessous du ciel inférieur en second lieu il en est auquel Dieu envoie le sommeil en sorte qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive ils ne se réveillent qu'au premier son de la trompette et meurent troisièmement il y en a qui ne restent que deux ou trois mois dans leur tombeau ensuite leur âme s'envole emportée par un oiseau qui monte avec elle jusqu'au paradis le sahih rapporte que le maître de la religion paix sur lui a dit l'âme du croyant est un oiseau qui se perche sur les arbres du paradis de même dans le livre intitulé il est dit que le prophète paix sur lui interrogé au sujet des esprits des martyrs répondit les esprits des martyrs sont dans les jabots d'oiseaux verts perchés sur les arbres du paradis il y a aussi des hommes qui lorsque leur personnalité a disparu sont emportés en haut jusque près de la trompette du jugement et ne cessent pas de s'y tenir attachés jusqu'à ce qu'on s'en serve pour donner le signal la quatrième catégorie se compose exclusivement des prophètes et des saints ils ont le droit de choisir il y en a parmi eux qui préfèrent rester sur la terre et y circuler jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier on a souvent vu pendant la nuit je pense qu'Abu Bakar et Omar sont de ce nombre quant au prophète paix sur lui lui-même il a choisi de circuler dans les trois mondes il a dit un jour au sujet de cette détermination afin de donner un avertissement et un conseil Dieu m'honore trop pour me laisser sur la terre plus de trois dizaines d'années Carl Hussein fut tué au commencement de la trentième année et le prophète irrité contre les habitants de la terre monta au ciel un homme intègre l'aperçu en songe et lui dit ô envoyé de Dieu pour toi je donnerai mon père et ma mère que penses-tu de la tentation de ton peuple il répondit que Dieu leur augmente la tentation ils ont tué le Hussein ils n'ont pas eu égard à moi en faisant cela puis il prononça un long discours qui demeura inintelligible pour celui qui rapporte cette tradition il y en a parmi eux qui ont choisi comme demeure le septième ciel de ce nombre et Ibrahim la tradition apporte que Mohamed paix sur lui passa auprès de lui et le vit adossé contre la maison habitée et entouré des enfants des musulmans Jésus se trouve dans le cinquième ciel dans chaque ciel il y a des envoyés de Dieu et des prophètes qui n'en sortent pas et ne se déplacent pas jusqu'à l'anéantissement il n'y en a parmi eux que cinq qui est le choix à savoir l'ami l'interlocuteur l'esprit le choisi et le bien-aimé ceux-là vont où ils veulent dans les trois mondes quant au saint il y en a parmi eux qui n'ont point encore été appelés à renoncer à leur mission terrestre c'est ainsi qu'on raconte d'Abou Yazid qu'il se trouve au pied du trône mangeant les mets placés sur une table telles sont les quatre catégories dans lesquelles rentrent les habitants des tombeaux les uns sont punis les autres sont graciés les uns sont méprisés les autres sont honorés ceux d'entre les morts qui errent sur la terre entourent les mourants au moment de leur dernier soupir et remplissent les maisons au point qu'elles deviennent trop étroites pour les contenir tous parfois il arrive que le mourant s'aperçoit de leur présence il les voit et les distingue j'ai souvent entendu des récits de ce genre j'ai aussi vu un homme dont les yeux furent ouverts en sorte qu'il aperçut son fils mort qui venait d'entrer dans la maison et le mourant guéri ces prérogatives qui se rattachent au monde appelé malakout ne sont accordés qu'aux hommes généreux et nobles demandons à Dieu de nous donner sa connaissance de manière à pouvoir sonder l'océan de ses mystères et à faire disparaître les doutes et les incertitudes dans toutes ces catégories il n'est personne qui comprenne la succession des nuits et des jours sauf ceux dont la personnalité subsiste et qui n'ont point été emportés en haut il en est même parmi ceux-là qui connaissent le vendredi et les jours de fête quand un mort arrive de la terre les autres se rassemblent autour de lui et reconnaissent qui il est alors l'un s'enquiert de sa femme un autre de son fils un autre encore de son père en un mot chacun s'informe de sa famille quelquefois il arrive qu'un homme meurt sans rencontrer aucune de ses connaissances à cause d'un doute qui s'est emparé de lui au moment de sa mort et l'a rendu juif ou chrétien il va rejoindre les armées de ses co-religionnaires alors quand un autre mort arrive de la terre ses voisins lui demandent que sais-tu sur le compte d'un tel il répond il est mort il s'écrit nous appartenons à Dieu et nous retournons à lui sans doute cet homme a été emmené vers les habitants de l'enfer un homme étant apparu en songe on lui demanda qu'est-ce que Dieu t'a fait il répondit moi et quelques autres il nomma cinq de ses amis nous sommes parfaitement bien et agréablement or il avait été tué par les hérétiques ainsi que ses cinq compagnons on le questionna encore au sujet d'un autre de ses voisins afin de savoir ce que Dieu lui avait fait il répondit nous ne l'avons point aperçu or cet individu s'était jeté lui-même dans la mer et s'était noyé je pense que sa place est avec les suicidés mais Dieu sait mieux ce qu'il en est le Sahih rapporte que l'envoyé de Dieu pèse sur lui qui a dit quand un homme s'est tué lui-même avec un fer tranchant il paraît au jour de la résurrection un fer tranchant à la main et s'en transperce le sein dans l'enfer où il est plongé pour l'éternité quiconque s'est suicidé continue à se trouver dans le même état qu'au moment de sa mort ainsi quand un homme s'est précipité lui-même du haut d'une montagne et s'est tué de cette manière il doit aussi se jeter la tête la première dans le feu de l'enfer de même quand une femme a péri par le fer elle ne cesse de sentir cette douleur jusqu'à ce que la trompette donne le signal du jugement ceci est une seconde vie il est avéré qu'Adam rencontra Moïse qui lui dit c'est toi que Dieu a créé de sa main c'est toi qu'il a animé de son souffle c'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges c'est à toi qu'il a assigné le paradis pour demeure pourquoi donc lui as-tu désobéi Adam lui répondit ô Moïse c'est avec toi que Dieu s'est entretenu c'est à toi qu'il a révélé la loi n'as-tu donc pas lu dans celle-ci ces mots or Adam a désobéi à son seigneur Moïse lui répondit oui Adam lui demanda combien d'années y a-t-il eu à ton avis entre le moment où mon péché a été décrété et celui où je l'ai commis Moïse lui répondit ton péché était résolu cinquante mille ans avant que tu l'aies commis Adam répondit ô Moïse veux-tu donc me blâmer pour un péché qui était déjà résolu cinquante mille ans avant que je le commisse le Sahé raconte encore que l'envoyé de Dieu paix sur lui la nuit où il fut transporté au ciel accomplit une prière de deux unités avec les envoyés de Dieu et qu'il invoqua la bénédiction de Dieu sur Aaron et sur Enosh en appelant sur eux et sur leur peuple la miséricorde divine or il y avait déjà longtemps qu'ils étaient morts et que leur personnalité avait disparu ceci n'est du reste que la vie des âmes et c'est après la résurrection que commence une seconde vie quant à la première vie c'est le jour où Dieu les fit comparaître contre eux-mêmes disant ne suis-je pas votre Seigneur et ils lui répondirent oui certainement nous l'attestons sur Ad 7 verset 172 la vie terrestre ne compte pas parce qu'elle n'est qu'illusoire au point de vue de la jouissance on raconte que le prophète paix sur lui a dit les hommes sont endormis quand ils meurent ils se réveillent tels sont les différents états des morts quand leur personnalité a disparu il y en a parmi eux qui restent immobiles d'autres qui circulent il y en a qu'on frappe d'autres qu'on punit ce qui prouve la vérité de toutes ces allégations c'est la parole de Dieu ils seront exposés matin et soir au feu de l'enfer et le jour où viendra l'heure du jugement on leur dira entrez ô peuple de Pharaon dans le pire des tourments sur Ad 40 verset 46 or le jour est la preuve du châtiment de Barzakh le jour de la résurrection quand Dieu veut faire arriver l'heure du jugement la trompette en donne le signal selon le mystère que nous avons décrit dans le livre de l'Ihya alors les montagnes se dispersent et se meuvent à la façon des nuages les mers s'écoulent les unes dans les autres le soleil est ployé et devient d'un noir cendré les mers enflent au point que le monde aérien se remplit d'eau les divers mondes passent les uns dans les autres les étoiles se disséminent comme les perles d'un collier dont on a troublé l'ordre le ciel devient semblable à l'essence de rose et tourne comme une meule la terre est violemment ébranlée tantôt elle se contracte tantôt elle se dilate comme un morceau de cuir enfin Dieu commande d'arracher les sphères célestes il ne reste aucun être vivant dans les sept terres et les sept cieux non plus que dans le trône leur âme les a tous abandonnés quant aux créatures douées d'un esprit leur esprit les quitte également la terre est vide de ses habitants et le ciel de ceux qui y résident selon les diverses espèces d'êtres alors Dieu apparaît dans les nues il saisit les sept cieux dans sa main droite et les sept terres dans sa main gauche et il s'écrit ô monde terrestre ô monde ville où sont tes chefs et tes seigneurs tu les as séduits par tes attraits tu les as distraits de leur destinée future par ton éclat ensuite Dieu s'adresse à lui-même les éloges qu'il veut il se glorifie de son existence éternelle de sa force permanente de son empire continuel de sa puissance souveraine de sa sagesse éminente puis Dieu dit à qui appartient aujourd'hui l'empire et il répète trois fois cet appel mais personne ne lui répond alors il répond lui-même et dit à Dieu l'unique le tout puissant puis il accomplit un acte encore plus grandiose que le précédent il place les cieux sur un de ses doigts et les terres sur un autre doigt il les secoue et s'écrit je suis le roi je suis le roi où sont ceux qui ont servi d'autres dieux que moi où sont ceux qui ont adoré les idoles tout en se nourrissant de mes dons où sont ceux qui ont puisé de mes bienfaits la force de se révolter contre moi où sont les orgueilleux où sont ceux qui se rendent avec fierté et jactance à qui appartient aujourd'hui l'empire si ce n'est à moi il demeure ainsi aussi longtemps qu'il le veut du trône jusqu'à la mer il n'y a pas une seule âme qui se rende compte de ce qui se passe car Dieu a frappé de surdité jusqu'aux jeunes filles aux grands yeux noirs les huris et aux enfants dans leur paradis ensuite Dieu ouvre un puits de feu dans le saqar il en sort une flamme de feu et elle embrase les quatorze mères avec autant de facilité que le feu dévore des flocons de laine cette flamme fait disparaître jusqu'à la dernière goutte d'eau elle laisse la terre semblable à un charbon noir et le ciel semblable à l'huile bouillante ou à l'air infondu mais au moment où la flamme est près de s'attaquer aux parties visibles du ciel Dieu la repousse tout d'un coup elle s'apaise et ne se relève pas pendant mille ans puis Dieu ouvre un des celliers du trône dans lequel se trouve la mer de la vie il en arrose la terre et voici cette pluie à l'apparence de sperme humain elle tombe sur la terre qui est altérée mourante desséchée elle la revivifie et la ranime elle ne cesse pas de tomber sur la terre jusqu'à ce qu'elle la recouvre totalement et qu'elle s'élève à 40 coudées au dessus du sol alors les corps commencent à croître à partir de la vertèbre inférieure nous trouvons dans la tradition l'homme commence à croître à partir de sa vertèbre inférieure et c'est aussi de cette vertèbre que part sa seconde croissance selon une autre version l'homme disparaît tout entier sauf la vertèbre inférieure c'est par elle qu'a commencé la première croissance c'est par elle aussi que commence la seconde or cette vertèbre est un os de la grosseur d'un poids et qui ne renferme pas de moelle c'est de cet os que part la croissance des corps dans les tombeaux ils croissent comme les herbes et s'enchevêtrent les uns dans les autres la tête d'un homme se trouve sur les épaules de son voisin le bras de l'un sur le côté de l'autre la cuisse de celui-ci sur le corps de celui-là tellement les hommes sont nombreux tel est le sens de la parole de Dieu nous savons combien d'hommes la terre a englouti nous avons auprès de nous un livre bien conservé surat 50 verset 4 il y a là un grand mystère sur lequel nous avons attiré l'attention dans notre livre de l'Ihya quand la croissance est terminée chacun se retrouve tel qu'il était lors de sa mort le jeune garçon reste jeune garçon le vieillard vieillard l'adulte adulte le jeune homme jeune homme l'adolescent adolescent alors Dieu majestueux fait souffler de dessous le trône un vent dans lequel il y a un feu subtil ce vent met la terre à découvert et elle reste ainsi sous la forme d'une plaine sans aucune proéminence aucune excavation aucune élévation les montagnes sont réduites à l'état de sable fin et ténu puis Dieu très haut rappelle à la vie Israfil et celui-ci souffle dans la trompette en se tenant debout sur le rocher de Jérusalem la trompette est une corne de lumière ayant 14 cercles chacun de ces cercles est comme la périphérie du ciel et de la terre la trompette a autant de trous que la création compte d'esprit et les esprits de la création sortent alors avec un bruit semblable au bourdonnement des abeilles ils remplissent tout l'espace entre l'Orient et l'Occident chaque âme rentre dans son corps loué soit celui qui leur en donne l'inspiration y compris les animaux les oiseaux et tous les êtres doués d'un esprit tout ceci est conforme à la parole divine alors on souffle une seconde fois dans la trompette et ils sont tous là debout et dans la tente surat 39 verset 68 et à cette autre parole du très haut il n'y aura qu'un son unique et ils seront dans la tente surat 37 verset 19 ils s'asseillent chacun sur son tombeau ils sont nus dans la tente et dans l'étonnement les yeux baissés plongés dans les réflexions et la stupéfaction sans aucun vêtement selon la parole de l'envoyé de Dieu paix sur lui rapportée dans le Sahih au jour de la résurrection les hommes se rassembleront sans chaussures ni vêtements et incirconcis sauf ceux qui sont morts en vrai croyant pendant le pèlerinage et qui n'ont pas été ensevelis ceux-ci se rassembleront pour le jugement avec des vêtements pris dans le paradis d'autres encore seront dans le même cas à savoir les gens du peuple de Mohamed paix sur lui qui se seront conformés à la sunna sans en retrancher ne fût-ce que le trou d'une aiguille en effet l'envoyé de Dieu paix sur lui a dit enveloppez soigneusement vos morts dans des linceuls car les gens de mon peuple seront rassemblés pour le jugement dans leurs linceuls tous les autres peuples seront nus c'est Abou Soufiane qui rapporte cette tradition en citant ses autorités le prophète paix sur lui a dit encore le mort sera revêtu de ses vêtements quand il comparaîtra pour le jugement et cette dernière version nous paraît la plus vraisemblable de celles qui nous ont été rapportées on raconte aussi qu'un homme se sentant près de mourir dit revêtez-moi de tel et tel vêtement on ne voulut pas se conformer à son désir et il mourut n'ayant sur lui que sa tunique de dessous quelques jours après il apparut en songe d'un air triste et on lui demanda comment te portes-tu mais il refusa de répondre et dit seulement vous n'avez pas voulu me revêtir de mon habit de dessus et c'est par votre faute que je devrais me présenter au jugement avec cette tunique pour tout vêtement c'est ici la seconde mort car elle exerce son influence sur les sens intérieurs tandis que la mort corporelle n'agit que sur les sens extérieurs en effet les corps agissent et remuent mais ils ne prient pas ils ne jeûnent pas ils n'adorent pas si l'on faisait entrer un ange dans un cadavre il ne pourrait pas y rester car son penchant naturel le porterait à se rattacher au monde auquel il appartient l'âme est une substance simple quand elle est unie au corps celui-ci est assuré de vivre et de pouvoir agir les opinions diffèrent au sujet de la longueur du temps qui s'écoule entre les deux sons de trompette la majorité est d'avis que cette durée est de 40 ans un homme dont le savoir et les connaissances sont hors de doute m'a raconté que nul ne connaît cette durée sauf Dieu très haut car c'est là un des secrets de la puissance souveraine le même savant m'a encore dit que Mohamed paix sur lui est seul exempté de la règle générale je lui demandais ce que signifie en ce cas cette parole du prophète je serai le premier pour lequel la terre s'ouvrira au jour de la résurrection et je trouverai mon frère Moïse se tenant au pied du trône je ne sais pas s'il aura été ressuscité avant moi ou bien s'il est de ceux auxquels Dieu accorde l'exemption il me répondit il n'y a aucune contradiction entre cette tradition et ce que nous affirmons car au moment de la résurrection les âmes sont encore séparées des corps à ce moment donc Moïse ne peut pas avoir de corps peut-être l'exemption dont parle l'envoyé de Dieu paix sur lui ne se rapporte telle qu'à l'épouvante car au moment de l'anéantissement et du grand effroi les créatures sont dans un état conforme à la parole de Ka'am qui dit au sujet du jugement dernier dans la salle d'audience de Omar ibn al-Khattab si ta conduite ô fils d'al-Khattab était celle de 70 prophètes je pense pourtant que tu ne pourrais échapper à ce jour-là car personne ne pourra échapper à ce jour-là sauf ceux que le Dieu fort et majestueux a exempté de l'horreur de l'effroi et de l'anéantissement ce sont les gens de la quatrième catégorie et sans aucun doute Moïse en fait partie l'exemption se rapporte donc à l'action de la crainte mais non à l'essence même de la vie car si l'un d'eux se trouvait là quand Dieu demande à qui appartient aujourd'hui l'Empire il répondrait à toi ô Dieu unique ô tout puissant les états des créatures après le second souffle dans la trompette à ce moment donc ils se trouvent tous assis sur leur tombeau il y en a parmi eux qui sont nus d'autres vêtus les uns sont noirs les autres blancs leur lumière varie aussi les unes sont comme de petites lampes d'autres comme de grandes lampes d'autres encore comme les étoiles ou comme la lune d'autres enfin comme le soleil ils ne cessent pas de tenir tous la tête baissée ne sachant pas ce qu'on va leur faire et cela pendant mille ans enfin apparaît un feu qui vient de l'occident et qui produit un grand bruit les têtes de toutes les créatures se tournent de ce côté avec stupeur les hommes et les génies les oiseaux et les animaux la conduite de chacun d'eux se présente alors devant lui et lui dit lève-toi et monte au lieu du rassemblement quand la conduite d'un homme a été bonne elle se métamorphose en un moyen de transport sur lequel il monte pour les uns elle se change en un mulet et pour d'autres en un âne et ces animaux leur servent de monture pour d'autres elle se change en un bélier qui tantôt les porte et tantôt les jette à terre ils ont tous devant eux et à leur droite une lumière rayonnante qui court devant eux dans les ténèbres conformément à la parole de Dieu leur lumière court devant eux et à leur droite surat 66 verset 8 mais à leur gauche il n'y a pas de lumière il y a au contraire des ténèbres noires que nul regard ne peut pénétrer on y plonge les incrédules on y rejette ceux qui doutent pendant ce temps les croyants voient combien ces ténèbres sont épaisses combien leur obscurité est intense et ils louent Dieu de ce qui leur a donné une lumière qui leur sert de guide dans cette crise et qui court devant eux car Dieu fort et majestueux découvre aux yeux de l'homme croyant auquel il accorde ses bienfaits l'état des malheureux qui subissent leur châtiment afin de lui montrer clairement la voie des prérogatives c'est ainsi qu'il a fait à l'égard des habitants du paradis et de l'enfer dans le passage du Coran il se leva et le vit dans les tourments du feu infernal surat 37 verset 53 et dans cet autre passage quand leur regard se détourne pour apercevoir les habitants de l'enfer ils disent ô Seigneur ne nous mets pas avec les gens injustes surat 7 verset 47 en effet il y a quatre choses dont la valeur ne peut être appréciée que par quatre autres nul ne connaît la valeur de la vie sauf les morts nul ne connaît la valeur de la santé sauf les malades nul ne connaît la valeur de la jeunesse sauf les vieillards nul ne connaît la valeur de la richesse sauf les pauvres il y a des hommes dont la lumière se promène sur leurs pieds et sur les extrémités de leurs doigts tantôt elle s'éteint tantôt elle se rallume or la lumière de tout homme au moment de la résurrection est proportionnée à sa foi de même la plus ou moins grande vitesse de son passage sur le sirat est proportionnelle à ses oeuvres quelqu'un dit à l'envoyé de Dieu paix sur lui comment les hommes seront-ils rassemblés au jour du jugement au envoyé de Dieu il répondit ils seront deux trois quatre cinq même dix à la fois sur le même chameau le sens de cette tradition Dieu sait mieux ce qu'il en est c'est que Dieu a pitié de ceux qui ont embrassé l'islam de leurs bonnes oeuvres il leur crée un chameau qui leur sert de monture or s'il en est ainsi c'est que leur conduit à laisser à désirer si bien qu'ils sont obligés de s'associer pour monter sur un chameau ils sont comme des gens qui partent pour un voyage lointain et dont aucun n'a les moyens de s'acheter une bête de somme qui le transporte alors deux ou trois hommes s'associent pour payer le prix d'un chameau ils l'achètent et s'en servent alternativement pendant la route mais jusqu'où pourra arriver un chameau qui a dix hommes à porter ? c'est là le cas des gens dont la conduite a été faible c'est à dire qui ont été avares de leur argent et ont refusé de le distribuer en aumône pourtant Dieu leur accorde le salut agis donc ô lecteur de façon que le Dieu très haut te donne une conduite qui plus tard se changera en un chameau pour toi seul sache que si l'on agit ainsi on est sûr de faire ses affaires avec profit ceux qui craignent Dieu forment une seule troupe selon la parole de Dieu le jour où nous rassemblerons ceux qui craignent Dieu en une seule troupe auprès du miséricordieux surate 19 verset 85 le livre intitulé Reri Beleriwaya rapporte que l'envoyé de Dieu paix sur lui fit à ses compagnons le récit suivant il y eut autrefois un israélite qui accomplit beaucoup de bonnes oeuvres il sera sûrement au milieu de vous au jour du jugement ses compagnons lui dire qu'est-ce qu'il a fait ô envoyé de Dieu il répondit il hérita de son père une grosse fortune et acheta un jardin qu'il affecta à l'usage des pauvres disant ce sera mon jardin auprès de Dieu puis il distribua des pièces d'or en grand nombre aux infirmes disant avec cet argent je m'achèterai des esclaves des deux sexes auprès de Dieu puis il affranchit de nombreux esclaves disant ce seront mes serviteurs auprès de Dieu un jour il rencontra un aveugle et vit que tantôt il marchait tantôt il tombait sur son visage il lui acheta une bête de somme pour qu'il monta dessus disant ce sera ma bête de somme sur laquelle je monterai auprès de Dieu par Dieu dans la main duquel est mon âme ajouta le prophète paix sur lui il me semble que je la vois amenée scellée et bridée pour qu'il monte sur elle et qu'elle le porte vers la place du jugement à propos de la parole de Dieu qui est-ce qui est le mieux guidé celui qui marche prosterné sur son visage ou bien celui qui s'avance tout droit sur une voie droite surat 67 verset 22 quelques commentateurs disent que ce verset est une parabole faite par Dieu pour le jour de la résurrection au sujet du rassemblement des croyances et des incrédules le très haut a dit encore nous chasserons les impies dans l'enfer en les y faisant descendre surat 19 verset 86 c'est-à-dire marchant sur leur visage car celui qui les a fait marcher sur leurs pieds dans ce monde a certainement aussi la puissance de les faire marcher sur leur visage dans l'autre telle est l'explication que donnent quelques commentateurs en se fondant sur le passage suivant du Coran nous les rassemblerons au jour de la résurrection sur leur visage surat 17 verset 97 mais cette interprétation n'est pas bonne le sens est bien plutôt que tantôt ils marchent en se tenant droit tantôt ils tombent sur leur visage une autre preuve en réponse à l'opinion de ces commentateurs c'est que Dieu a mentionné les pieds dans un autre passage disant au jour où leur langue leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient surat 24 verset 24 le passage du Coran aveugle muet et sourd surat 17 verset 97 peut aussi s'interpréter sans la portée que ces commentateurs lui accordent en effet ils ne tiennent pas compte d'une indication sur laquelle nous attirons ton attention ô lecteur n'as-tu pas remarqué que les arabes emploient cette locution figurée et qu'ils disent un tel marche sur son visage quand il s'est prosterné la face en terre le sens de ce passage c'est qu'ils sont aveugles par rapport à la lumière qui s'intille devant les croyants et à leur droite il ne s'agit pas de cécité totale car sans aucun doute ils voient les cieux se fendre avec les nuages les anges descendre du ciel les montagnes se mouvoir les étoiles se disperser bref toutes les horreurs du jour de la résurrection c'est ce que prouve la parole de Dieu ceci est-il un enchantement ou bien ce que vous ne voyez pas surat 52 verset 15 le sens de la cécité lors de la résurrection est qu'ils sont plongés dans les ténèbres et privés de la vue de Dieu quoiqu'à ce moment la lumière de Dieu inonde la terre blanche c'est que leurs yeux ont été frappés et plongés dans l'obscurité en sorte qu'ils ne voient rien leurs oreilles aussi ont été frappées en sorte qu'ils n'entendent pas les paroles de Dieu et des anges qui crient ne craignez rien aujourd'hui et ne vous chagrinez point entrez dans le paradis vous et vos épouses vous vous réjouirez surat 43 verset 68 à 70 les impies sont également privés de la parole comme s'ils étaient muets c'est ce qu'indique le passage du Coran ce jour-là ils ne pourront pas parler on ne leur accordera pas de s'excuser surat 77 verset 35 et 36 quand un homme est momentanément privé d'une faculté on le dépeint volontiers comme complètement impuissant à cet égard quand même la faculté en question existe au fond chez lui on en parle comme si elle faisait totalement défaut parce qu'on considère un état passager à l'exclusion des autres il y a des hommes qui paraissent sur la place du jugement avec leur tentation terrestre il y en a par exemple qui ont été tentés par les instruments de musique et qui leur ont consacré leur temps quand un de ces hommes sort de son tombeau il saisit son instrument dans sa main droite et le jette loin de soi disant loin de moi c'est toi qui m'as empêché de me souvenir de Dieu mais l'instrument revient à lui et lui dit je dois être ton compagnon jusqu'à ce que Dieu ait prononcé entre nous car il est le meilleur des juges surat 7 verset 87 de même l'ivrogne se réveille ivre le joueur de flûte se réveille jouant de la flûte chacun est dans l'état qu'il a détourné de la voix de Dieu du même genre est la tradition rapportée dans le sahé le buveur de vin paraîtra au jugement sa cruche pendue à son cou et sa coupe à la main de tous les cadavres c'est le sien qui répand la plus mauvaise odeur toute créature le maudit en passant auprès de lui les morts ressuscitent en portant la trace du mal qui leur a été fait le sahé raconte que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu paraissent au jour de la résurrection avec leurs blessures ils s'en échappent du sang qui a bien la couleur du sang mais l'odeur du musc jusqu'à ce qu'ils se trouvent en présence de Dieu alors les anges font avancer les hommes par troupes et par légions chaque homme dans son état particulier chacun ayant sous lui ce qui lui a été assigné ils se rassemblent en une seule place aussi bien les plus anciens que les derniers venus Dieu très haut donne aux anges du ciel inférieur l'ordre de saisir les hommes et chaque ange s'empare d'un homme et d'un individu d'entre les ressuscités hommes et génies animaux et oiseaux les chassent dans la seconde terre qui est une terre blanche en argent lumineux les anges se placent derrière les hommes en les entourant comme un anneau ces anges sont dix fois plus nombreux que les habitants de la terre ensuite Dieu donne un ordre aux anges du second ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau ils sont vingt fois plus nombreux que les précédents ensuite descendent les anges du troisième ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau ils sont trente fois plus nombreux que les précédents ensuite descendent les anges du quatrième ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau ils sont quarante fois plus nombreux que les précédents ensuite descendent les anges du cinquième ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau. Ils sont cinquante fois plus nombreux que les précédents. Ensuite, descendent les anges du sixième ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau. Ils sont soixante fois plus nombreux que les précédents. Enfin, descendent les anges du septième ciel et ils entourent toute la multitude comme un anneau. Ils sont soixante-dix fois plus nombreux que les précédents. Les Les hommes se pressent mutuellement et s'élèvent par degrés les uns au-dessus des autres. Jusqu'à ce qu'un pied se trouve au-dessus de mille autres pieds, tellement la foule est violemment pressée. Les hommes sont plongés dans la sueur de manière différente. Les uns jusqu'au menton, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres jusqu'à la ceinture, d'autres jusqu'aux épaules, d'autres jusqu'aux genoux. D'autres sont atteints d'une légère transpiration, comme s'ils étaient assis dans une maison de bain. D'autres encore sont humectés, comme l'homme altéré qui boit une gorgée d'eau. Ceux qui sont arrosés de sueur sont ceux qui siègent dans des chaires. Ceux qui sont légèrement humectés sont ceux qui occupent les trônes. Ceux qui ont de la sueur jusqu'à la cheville du pied sont les hommes qui se sont noyés. Les anges leur crient, « Ne craignez rien aujourd'hui et ne vous chagrinez point. » Sourate 43, verset 68 Un savant m'a raconté que ces gens sont les repentants, comme El-Foudhaïl ibn Ayyad, mort en 187 après l'Égypte, et d'autres. Le prophète paie sur lui avec coutume de dire, « Celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il n'avait pas péché. » Ceci est une parole généralement admise. Telles sont les trois catégories. Les uns sont arrosés de sueur. Les autres sont seulement humectés. Les derniers n'ont de sueur que jusqu'à la cheville. Leur visage sera blanc tandis que le visage des autres sera noir. Comment n'y aurait-il pas de l'agitation, de la sueur et de l'insomnie, puisque le soleil s'est tellement rapproché de leur tête que si l'on étendait le bras, on pourrait le toucher. La chaleur du soleil est 70 fois plus grande que d'habitude. Un des anciens a dit, « Si le soleil se monterait dans le monde terrestre tel qu'il sera au jour de la résurrection, la terre brûlerait, les rochers fonderaient, les fleuves sécheraient. » Pendant ce temps, les créatures s'agitent sur cette terre blanche que le Dieu a mentionnée, disant, « Le jour où la terre sera changée en quelque chose qui n'est pas une terre. » Sourate 14, verset 49 Or, les hommes sont divisés en diverses catégories sur la place du jugement. Les rois des habitants de la terre sont semblables à des atomes imperceptibles, comme leur apporte un récit relatif aux gens orgueilleux. En réalité, ils ne sont pas transformés en atomes, mais on les foule au pied jusqu'à ce qu'ils soient semblables à des atomes par leur abaissement et leur humiliation. Il y a des hommes qui se désaltèrent alors avec de l'eau douce, fraîche et pure, car les enfants circulent autour de leurs parents et leur donnent à boire dans des coupes remplies au fleuve du paradis. Un des anciens raconte qu'il rêva une fois que le jour de la résurrection était venu et que lui-même se trouvait sur la place du jugement, en proie à la soif. Pendant ce temps, de petits enfants donnaient à boire aux hommes. « Je les appelais, » dit cet homme, « et je leur dis, « Donnez-moi une gorgée d'eau. » L'un d'entre eux me répondit, « As-tu un fils parmi nous ? » « Non, » dis-je. « En ce cas, non, » répliqua-t-il. C'est en cela que consiste l'avantage du mariage. Pour ces enfants qui donnent à boire, il y a des conditions que nous avons mentionnées dans le livre de l'Ihya. Il y a des hommes sur la tête desquels une ombre s'est étendue, qui les préservent de la chaleur. Ce sont les justes, les bons. Ils restent dans cette situation pendant mille ans, jusqu'à ce qu'ils entendent le son de la trompette que nous avons décrite dans le livre de l'Ihya et qui est un des secrets du Coran. Devant elle, les cœurs tremblent et les regards s'abaissent à cause de la grandeur du son qu'elle produit. Les têtes des croyants et des incrédules se tournent vers elle. Ils s'imaginent que c'est un châtiment destiné à augmenter encore les horreurs du jour de la résurrection. Alors on apporte le trône, dont les porteurs sont huit anges. La longueur de leurs pieds est de vingt mille ans. Les diverses espèces d'anges et de nuées célèbrent les louanges de Dieu avec un grand tumulte que nulle intelligence ne peut supporter jusqu'à ce que le trône s'arrête sur cette terre blanche que Dieu a créée exclusivement dans ce but. Alors toutes les têtes se baissent. Les âmes se cachent. La création est épouvantée. Les prophètes sont terrifiés. Les savants sont effrayés. Les saints et les martyrs tremblent devant le châtiment de Dieu que nul ne peut supporter. Pendant qu'ils sont dans cet état, ils sont soudain inondés d'une lumière qui vient de Dieu fort et majestueux. Cette lumière est plus intense que celle du soleil dont ils subissaient la chaleur. Ils sont plongés dans l'inquiétude et ne cessent pas de s'agiter durant mille ans. Pendant ce temps, Dieu très haut loué soit-il, ne leur adresse pas une parole. La demande d'intercession des envoyés Alors les hommes s'en vont vers Adam et lui disent « Ô Père de l'humanité, notre situation se prolonge. » Quant à l'incrédule, il s'écrit, à cause de l'intensité des horreurs qu'il aperçoit, « Ô Seigneur, délivre-moi quand ce serait pour m'envoyer en enfer. » Puis ils disent « Ô Adam, c'est toi que Dieu a créé de sa propre main. C'est devant toi qu'il a fait prosterner ses anges. C'est à toi qu'il a insufflé son esprit. Intercède donc pour nous auprès de ton Seigneur pour qu'il prononce le jugement. » Car notre situation se prolonge et nous sommes toujours plus violemment pressés les uns contre les autres. Qu'on dispose de nous tous selon la volonté de Dieu très haut, loué soit-il, et qu'on fasse de nous ce qu'il voudra. Adam leur répond « J'ai désobéi au Dieu quand il m'a défendu de manger du fruit de l'arbre. J'aurai honte de lui adresser la parole dans cette circonstance. » Mais allez auprès de Noé, car il est le premier des envoyés. Ils s'arrêtent pendant mille ans, se consultant mutuellement sur leurs affaires. Puis ils s'en vont vers Noé et lui disent « Tu es le premier des envoyés. » Ils lui racontent tout ce qu'ils avaient déjà dit à Adam. Puis ils lui demandent d'intercéder pour eux auprès de Dieu pour qu'ils prononcent le jugement à leur sujet. Noé leur répond « J'ai adressé à Dieu une invocation à la suite de laquelle tous les habitants de la terre ont été noyés. J'aurais honte de faire une demande de ce genre à Dieu. Mais allez auprès d'Ibrahim. Il est l'ami de Dieu. C'est lui qui vous a donné le nom de musulman longtemps à l'avance. » Surat 22, verset 78 « Peut-être qu'il intercédera pour vous. » Ils se consultent pendant mille ans sur leurs affaires, puis ils s'en vont vers Ibrahim et lui disent « Ô Ibrahim, ô Père des musulmans, c'est toi que Dieu a choisi pour ami. Intercède donc pour nous auprès de Dieu pour qu'il prononce le jugement au sujet de ses créatures. » Ibrahim leur répond « J'ai commis à l'égard de la soumission trois mensonges qui m'ont détourné de la religion de Dieu. J'aurais honte d'intercéder auprès de Dieu dans une circonstance comme celle-ci. Mais allez auprès de Moïse, car c'est lui que Dieu a pris comme interlocuteur et qu'il a admis près de soi comme confident. Peut-être intercédera-t-il pour vous. » Ils se consultent pendant mille ans au sujet de leurs affaires, et pendant ce temps leur situation ne fait qu'empirer. La place du jugement se resserre de plus en plus. Alors ils s'en vont vers Moïse et lui disent « Ô fils de Imran, c'est toi que Dieu a pris comme interlocuteur et qu'il a admis près de lui comme confident. C'est à toi qu'il a révélé la loi. Intercède donc pour nous auprès de Dieu pour qu'il prononce le jugement. Car notre situation se prolonge, nous sommes toujours plus pressés les uns contre les autres. Nos pieds s'amoncèlent et la grandeur de nos désirs arrachent des cris aux incrédules et aux croyants. Moïse leur répond « J'ai demandé à Dieu de châtier le peuple de Pharaon par la stérilité et d'en faire un exemple pour la postérité, et j'ai tué un homme. J'aurais honte de présenter mon intercession à Dieu dans une circonstance comme celle-ci, en dépit des relations qui ont existé entre nous dans l'entretien secret que nous avons eu, et dont la perdition serait sûrement résultée si Dieu n'était pas infiniment miséricordieux et indulgent. Mais allez auprès de Jésus, car il est de tous les envoyés celui qui offre le plus de garanties pour la certitude, celui qui connaît le mieux Dieu, le plus ascétique et le plus sage. Peut-être intercèdera-t-il pour vous. Ils se consultent pendant mille ans sur leurs affaires. Pendant ce temps, leur situation empire. Le lieu du jugement devient de plus en plus étroit et il s'écrit, « Combien de temps encore devrons-nous aller ainsi d'un envoyé vers un autre envoyé et d'un saint vers un autre saint ? » Puis ils s'en vont vers Jésus et lui disent, « Tu es l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. C'est à toi que Dieu a donné le titre de chef dans le monde terrestre et dans le monde à venir. Intercède donc pour nous auprès de Dieu pour qu'il prononce le jugement. » Jésus leur répond, « On nous a pris comme Dieu, moi et ma mère, à la place de Dieu. Comment oserais-je intercéder pour vous auprès de celui à côté duquel on m'adore, dont on prétend que je suis le fils et qu'on nomme mon père ? Ne pensez-vous pas d'ailleurs que si l'un de vous avait une bourse, de l'argent dans cette bourse et un cachet par-dessus, il faudrait qu'il brisa le cachet pour arriver à prendre le contenu de la bourse ? » Ils lui disent, « Oui certainement, ô prophète de Dieu. » Il leur dit, « Allez donc auprès du prince des envoyés, du sceau des prophètes, du frère des arabes. » Il a réservé son invocation à ce jour pour intercéder en faveur de sa communauté. Ses compatriotes ont méprisé son intercession. Ils lui ont fait beaucoup endurer, au point qu'ils lui ont brisé le front et qu'ils ont même prétendu qu'il y avait une parenté entre lui et les démons. Pourtant, Mohamed était certainement le plus noble, le plus glorieux, le plus élevé en dignité parmi eux. Et il leur répétait les paroles de Joseph à ses frères, « Il ne vous sera pas fait de reproche aujourd'hui. Dieu vous pardonnera, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 12, verset 92. Jésus se met à leur énumérer tous les mérites de Mohamed et leurs oreilles ne répugnent point à les entendre décrire, si bien qu'ils sont pris d'un désir passionné de se rendre auprès de lui. Ils vont donc auprès de la chair de Mohamed et lui disent, « Ô envoyé de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu et le bien-aimé est le plus considéré des médiateurs. Intercède donc pour nous auprès de Dieu, car nous sommes allés vers notre père Adam et il nous a renvoyés auprès de Noé. Nous sommes allés vers Noé et il nous a renvoyés auprès d'Ibrahim. Nous sommes allés vers Ibrahim et il nous a renvoyés auprès de Moïse. Nous sommes allés vers Moïse et il nous a renvoyés auprès de Jésus. Nous sommes allés vers Jésus et il nous a renvoyés auprès de toi. Que la bénédiction et la paix de Dieu reposent sur toi. Après toi, il n'est plus personne à qui nous puissions présenter notre requête, personne auprès de qui nous puissions chercher un refuge. Le prophète, paix sur lui, s'écrit « Je m'en charge, j'y pourvoirai, j'obtiendrai que Dieu accorde sa grâce à qui il voudra et à qui il lui plaira. » Ensuite, il s'avance vers les voiles de la majesté. Il implore la permission de Dieu et celle-ci lui est accordée. Alors il soulève la tenture, il pénètre auprès du trône et il se prosterne en adoration et persiste dans cette attitude pendant mille ans, tout en adressant à Dieu des louanges telles que personne ne lui avait adressées auparavant. Un homme instruit a dit que ces louanges sont celles que Dieu s'est adressées à lui-même le jour où il a achevé la création. Le trône s'ébranle pour lui faire honneur, car il a reçu l'un des feuillets que nous avons mentionné antérieurement dans le livre de l'Ihya. Pendant ce temps, l'espace où se trouvent les hommes continue à se rétrécir. Leur situation ne fait qu'empirer. Leur terreur s'accroisse. Leur sujet d'effroi s'accumule les uns sur les autres. Chacun d'eux en effet reçoit comme collier le genre de tribu religieux dont il s'est montré avare pendant la vie terrestre. Celui qui refusait de payer le tribu des chameaux doit porter sur sa nuque un chameau qui beugle et dont le poids est égal à celui d'une montagne énorme. Celui qui refusait le tribu du gros bétail doit porter sur sa nuque un taureau qui mugit et dont le poids est égal à celui d'une montagne énorme. Celui qui refusait le tribu du petit bétail doit porter sur sa nuque une brebis qui belle et dont le poids est égal à celui d'une montagne énorme. Celui qui refusait le tribu des chèvres doit porter sur sa nuque un bouc qui belle et dont le poids est égal à celui d'une montagne énorme. Le beuglement des chameaux, le mugissement des taureaux, le bêlement des brebis et des boucs sont comme le grondement du tonnerre. Celui qui refusait le tribut des céréales doit porter sur sa nuque des sacs remplis de l'espèce de grain dont il se montrait avare, du froment par exemple ou de l'orge. Celui qui refusait le tribut sur la fortune doit porter un serpent chauve avec deux taches noires au-dessus des yeux dont la queue pénètre dans ses narines et s'enroule autour de son cou, tandis que son poids repose sur sa nuque comme s'il portait un collier composé de toutes les meules de la terre. Tous les hommes s'écrivent « Qu'est-ce ceci ? » Les anges leur répondent « C'est ce dont vous vous êtes montrés avare sur la terre parce que vous éprouviez à cet égard une vive convoitise et une grande cupidité. » C'est ce qu'indique la parole de Dieu. Au jour de la résurrection, ils seront revêtus comme d'un collier de ce dont ils se seront montrés avare. Sourate 3, verset 180 Il y a d'autres hommes dont la chair enfle et laisse sointer un liquide qui par sa mauvaise odeur incommode leurs voisins. D'autres sont crucifiés sur des juges. D'autres encore ont la langue pendante sur leur poitrine, ce qui est un spectacle affreux. Ce sont les adultères, les pêcheurs contre nature et les menteurs. Il en est d'autres dont le ventre grossit et devient semblable à une haute montagne. Ce sont les usuriers. Tout homme qui a commis un péché voit ce péché lui apparaître. L'intercession de l'envoyé de Dieu Alors Dieu majestueux s'écrit « Ô Mohamed, relève la tête. Parle et tu seras entendu. Intercède et tu seras exaucé. » Mohamed, paix sur lui, dit « Ô Seigneur, prends une décision à l'égard de tes serviteurs, car leur situation se prolonge et chacun d'eux a eu le temps de reconnaître son péché sur la reine de la résurrection. Alors retentit le cri « Oui, ô Mohamed ! » Puis Dieu très haut ordonne de revêtir le paradis de sa parure et de le faire approcher. On l'amène avec un souffle de vent délicieux, le plus doux et le plus agréable qu'on puisse sentir. On peut percevoir son parfum à une distance de 500 ans. Il rafraîchit les âmes et vivifie les cœurs, à l'exception de ceux dont la conduite terrestre a été mauvaise. On les prive de cette bonne odeur. Et l'on place le paradis à la droite du trône. Ensuite, Dieu commande d'amener l'enfer. Aussitôt, celui-ci commence à trembler et à craindre et dit aux anges que Dieu envoie vers lui « Savez-vous si Dieu a créé l'humanité afin de me punir par ce moyen ? » Les anges lui répondent « Non, par la puissance divine. Dieu nous a envoyés vers toi seulement pour que tu le venges de celles de ces créatures qui se sont révoltées contre lui. C'est en vue d'un jour comme celui-ci que tu as été créé. » Et ils amènent l'enfer qui marche sur quatre pieds, liés chacun de 70 000 chaînes. Chacune de ces chaînes a 70 000 anneaux. Et si l'on rassemblait tout le fer de la terre, son poids serait moins lourd que celui d'un de ces anneaux. Sur chaque anneau se trouvent 70 000 anges. Et si on ordonnait à un seul de ces anges de mettre en pièce les montagnes, il le ferait. Si on lui ordonnait de détruire la terre, il la détruirait. L'enfer produit un râlement, un gémissement, un bourdonnement, des étincelles et une fumée qui bouillonne, si bien que l'horizon est envahi par les ténèbres. Au moment où l'enfer n'est plus séparé des hommes que par une distance de mille ans, il s'échappe des mains des anges et se précipite sur la foule rassemblée sur la place du jugement, en produisant un retentissement, une vocifération et un râlement. Alors on s'écrit « Qu'est ceci ? » Et l'on répond « C'est la géhenne qui s'est échappée des mains de ses gardiens. Et ceux-ci ne sont plus capables de la maîtriser à cause de la grandeur de son pouvoir. Tous les hommes se jettent à genoux, y compris les envoyés de Dieu. Ibrahim, Moïse, Jésus se cramponne au trône, oubliant l'un Ismaïl, l'autre Haroun, le troisième Marie. Et chacun d'eux se met à dire « Ô Seigneur, mon âme, mon âme, je ne te demande rien d'autre aujourd'hui. » On rapporte que le Messie dit « Ô Seigneur, mon âme et ma mère, je ne te demande rien d'autre aujourd'hui, car c'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux. » Mohamed, paix sur lui, s'écrit « Ma communauté, ma communauté, ô Seigneur, sauve-la et délivre-la. » Il n'y a pas sur la place du jugement un seul homme que ses genoux puissent porter, conformément à la parole de Dieu. Tu verras tous les peuples accroupis. Chaque peuple sera appelé, voici son livre. Sourate 45, verset 28 Au moment où l'enfer s'échappe, ils se prosternent tous sous l'influence de la rage et de la colère. C'est conforme à la parole de Dieu. « Quand l'enfer les apercevra de loin, ils l'entendront mugir de colère et pousser des gémissements. » Sourate 25, verset 12 C'est-à-dire manifester hautement sa colère et sa rage. Dieu dit encore « Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fureur. » Sourate 67, verset 8 C'est-à-dire « Peu s'en faut qu'il ne se fende en deux moitiés à cause de la violence de sa colère. » Alors l'envoyé de Dieu paie sur lui, parait par l'ordre de Dieu. Il saisit l'enfer par la bride et lui dit « Retourne, recule jusqu'à ce que les troupes d'hommes qui te sont destinés viennent à toi. » L'enfer répond « Laisse-moi passer, ô Mohamed, car tu es sacré pour moi. » Lors un héros crie de derrière les voiles de la majesté « Écoute, Mohamed, et obéis-lui. » Ensuite, on entraîne l'enfer et on le place à la gauche du trône. « Les gens assemblés sur la place du jugement s'entretiennent de l'expulsion de l'enfer et leur terreur diminue. » « C'est là la parole de Dieu. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'humanité. » « D'exception des incrédules qui ont servi les faux dieux, au temps de leur vie terrestre, qui ont adoré les pierres et le bois, et tout ce qui n'a point reçu de puissance d'en haut. » « Les vertèbres de leur dos deviennent de fer, et ils sont hors d'état de se prosterner, selon la parole de Dieu. » « Au jour où une jambe sera mise à découvert, et où ils seront appelés à se prosterner, ils n'en seront pas capables. » Sourat 68, verset 42. El-Bukhari rapporte dans son commentaire, en citant ses autorités, que l'envoyé de Dieu a dit « Au jour de la résurrection, Dieu très haut découvrira sa jambe, et tous les croyants des deux sexes se prosterneront devant lui. » « Je me garde bien d'expliquer cette tradition allégoriquement, et je m'écarte de ceux qui la rejettent. » De même, je me garde de faire la description de la balance, et je déclare erronées les paroles de ceux qui la décrivent allégoriquement. Je la considère comme appartenant au monde supraterrestre appelé Malakout. En effet, les bonnes et les mauvaises actions sont des accidents, et les accidents ne peuvent être exactement pesés que dans la balance du Malakout. Pendant que les hommes sont prosternés, Dieu majestueux s'écrit d'une voix qu'on entend de loin comme de près. « C'est moi qui suis le roi, le souverain dispensateur. » El-Bukhari raconte que Dieu dit, « L'injustice d'un injuste ne m'excèdera pas. En effet, si elle m'excédait, ce serait moi qui serai injuste. » Ensuite, Dieu prononce le verdict au sujet des animaux domestiques. Il punit ceux qui ont des cornes pour le mal fait à ceux qui n'en ont pas. Puis il juge les bêtes sauvages et les oiseaux. Il leur dit, « Devenez poussière. » Puis on aplanit la terre au-dessus d'eux. « Alors, ceux qui ont été incrédules et rebelles envers l'envoyé voudraient bien que la terre fût aplanée au-dessus d'eux. » Surat 4, verset 42. Et l'incrédule forme un souhait et dit, « Oh, si je pouvais devenir poussière. » Surat 78, verset 40. Les états des envoyés de Dieu Ensuite, on crie de devant Dieu très haut. Où est la table conservée avec soin ? On la porte et elle est dans une très grande agitation. Dieu très haut lui dit, « Où se trouve ce que j'avais écrit sur toi ? » La loi, les psaumes, l'évangile, le Coran. Elle répond, « L'esprit qui a ta confiance me les a enlevés. » Alors, on l'amène. Ses épaules tremblent et ses genoux s'entrechoquent. Dieu très haut lui dit, « Oh, Gabriel, cette table prétend que tu lui as enlevé ma parole et ma révélation. Est-ce vrai ? » Il répond, « Oui, ô Seigneur. » Dieu lui dit, « Qu'en as-tu fait ? » Il répond, « J'ai remis la loi à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus, le Coran à Mohamed. J'ai transmis à chaque envoyé son message. J'ai donné un feuillet de la révélation à tous ceux qui devaient en recevoir un. » Alors retentit le cri, « Oh, Noé ! » Et on l'amène. Ses épaules tremblent et ses genoux s'entrechoquent. Dieu lui dit, « Oh, Noé ! » Voici Gabriel qui prétend que tu es un des envoyés. Noé répond, « C'est vrai. » Dieu lui dit, « Comment as-tu agi à l'égard de ton peuple ? » Il répond, « Je les ai appelés nuit et jour. » Mais mes appels n'ont réussi qu'à augmenter leur éloignement. » Sourat 71, versets 5 et 6. Alors on appelle, « Oh, peuple de Noé ! » On les amène en une seule troupe et on leur dit, « Voici votre frère Noé qui prétend qu'il vous a transmis le message dont il était chargé. » Ils répondent, « Oh, notre Seigneur ! » Il ne nous a rien transmis. Ainsi, il n'y avoir reçu le message. Et Dieu dit, « Oh, Noé ! As-tu une preuve quelconque à alléguer contre eux ? » Noé répond, « Oui, Seigneur ! » « Ma preuve contre eux, c'est Mohamed et son peuple. » Les autres disent, « Comment cela est-il possible ? » « Nous sommes le plus ancien des peuples et ils en sont le dernier. » Alors on amène le prophète et le Dieu très haut lui dit, « Oh, Mohamed ! Voici Noé qui invoque ton témoignage. » Peux-tu attester en sa faveur qu'il a réellement transmis le message dont il était chargé ? Mohamed récite le passage suivant du Coran. « Voici, nous avons envoyé Noé vers son peuple. » Sourate 71, verset 1. Jusqu'à la fin de la Sourate. Dieu Majestueux leur dit, « Il faut que justice soit faite à votre égard et que la parole du châtiment se vérifie envers vous. » Et il ordonne de les jeter tous ensemble en enfer, sans peser leur conduite et sans faire le compte de leurs actions. Ensuite on crie, « Où sont les Hades ? » Et ils agissent envers Houd comme le peuple de Noé envers Noé. Mais le prophète témoigne contre eux avec les principaux de son peuple et récite le passage suivant, « Les Hades ont traité les envoyés de menteurs » Sourate 26, verset 123. Jusqu'à la fin du récit et on ordonne de les jeter tous ensemble en enfer. On crie ensuite, « O Salih ! » « O Thamoud ! » On les amène et le prophète témoigne contre eux avec les principaux de son peuple au sujet du démenti qu'il donne à Salih. Puis il récite le passage suivant, « Les Thamoud ont traité les envoyés de menteurs » Sourate 26, verset 141. Jusqu'à la fin du récit et on les traite comme les précédents. « Les peuples ne cessent pas de sortir les uns après les autres. Tous ceux que le Coran mentionne ou auxquels il fait allusion, comme dans ce passage. Et entre eux beaucoup de générations. » Et encore, « Ensuite nous envoyâmes successivement nos envoyés. Chaque fois qu'un envoyé se présentait devant son peuple, on le traitait de menteur. » Sourate 23, verset 44. « Et ailleurs, quant à ceux qui vinrent après eux, personne ne les connaît, sauf Dieu. » « Des envoyés vinrent vers eux avec des signes évidents. » Sourate 14, verset 9. « Ceci est un avertissement à l'égard des générations égarées et de leurs semblables, jusqu'à ce que l'appel parvienne jusqu'aux gens de Ras et de Toubba et au peuple d'Ibrahim. Aucune balance n'est dressée en cette occasion. On ne fait pas leur compte, car ils sont tous dérobés au regard de leur Seigneur en ce jour-là. C'est l'interprète qui leur adresse la parole, car Dieu ne saurait punir ceux qu'il a regardés et avec lesquels il a parlé. Puis on appelle Moïse, fils de Imran, et on l'amène tout tremblant, comme une feuille exposée à un vent violent. Il est extrêmement pâle, et ses genoux s'entrechoquent. Dieu lui dit, « Ô fils de Imran, voici Gabriel qui prétend qu'il t'a remis le message et la loi. Peux-tu attester qu'il te les a remis ? » Moïse répond, « Oui. » Dieu lui dit, « Retourne dans ta chair et donne lecture de ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. » Moïse remonte dans sa chair et se met à lire. Tous les hommes rassemblés sur la place du jugement l'écoutent attentivement, et ils donnent lecture de la loi, en la présentant sous une forme si neuve, si fraîche, si semblable pour la beauté à ce qu'elle était le jour où elle fut révélée, que les rabbins eux-mêmes s'imaginent ne l'avoir jamais connue auparavant. Ensuite on crie, « Ô David ! » et on l'amène tout tremblant de crainte, comme s'il était une feuille exposée à un vent violent. Ses genoux s'entrechoquent et il est extrêmement pâle. Le Dieu très haut lui dit, « Ô David ! » Gabriel prétend qu'il t'a remis les psaumes. Peux-tu attester qu'il te l'a remis ? David répond, « Oui, ô Seigneur ! » Dieu lui dit, « Retourne dans ta chair et donne lecture de ce qui t'a été révélé. » Il retourne et se met à lire. Et de tous les hommes, il est celui qui a la plus belle voix. Le Sahih raconte qu'il est le chef des musiciens du paradis. Mais celui qui a été tué devant l'arche de l'Alliance entend la voix de David, se précipite dans la foule, traverse les rangées d'hommes, arrive enfin vers David, s'attache à lui et dit, « Est-ce l'Epsomme qui t'a poussé à me faire du mal ? » Il fait rougir David qui se tait tout confus, et les gens rassemblés sur la place du jugement tressaillent en voyant ce qui arrive à David. Mais Uri s'attache à lui et l'entraîne auprès de Dieu très haut. Et ils s'arrêtent tous deux devant Dieu. On laisse retomber le voile sur eux et Uri s'écrit, « Ô Seigneur, fais-moi rendre justice par David. Il m'a fait périr en me faisant combattre devant l'arche de l'Alliance, jusqu'à ce que je fusse tué. Et il a épousé ma femme, quoi qu'il en eût déjà 99 autres. » Le Dieu majestueux se retourne vers David et lui dit, « Ce qu'il dit est-il vrai ? » « Oui, Seigneur, c'est vrai, » répond-il en baissant la tête de honte devant Dieu très haut, et de crainte à la pensée du châtiment qui le frappera. Mais en même temps, il est plein d'espoir dans les promesses de pardon que Dieu très haut lui a faites. Quand il craint, il baisse la tête de honte devant Dieu, et quand il forme des vœux et qu'il espère, il lève la tête. Dieu dit à son compagnon, « Je t'ai déjà dédommagé de cette injustice en te donnant en abondance des palais, des jeunes filles aux yeux noirs et des enfants. N'en es-tu pas satisfait ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, j'en suis satisfait. » Puis Dieu dit à David, « Va, je te pardonne. » Dieu très haut agit ainsi envers ceux qui l'ont honoré. Il leur accorde ses bienfaits en abondance et son pardon dans toute son étendue. Ensuite, il dit à David, « Retourne à ta chair et achève la lecture des psaumes. » David exécute le commandement de Dieu, et l'on ordonne d'amener les enfants d'Israël et de les partager en deux groupes, dont l'un va avec les croyants et l'autre avec les incrédules. Le héros crie ensuite, « Où est Jésus, fils de Marie ? » On l'amène et Dieu lui dit, « Est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous pour Dieu, moi et ma mère, au lieu de Dieu ? » Sourate 5, verset 116. Alors Jésus adresse à Dieu toutes les louanges que Dieu veut et lui prodigue les éloges. Puis il s'inflige à lui-même le blâme et l'humiliation et dit, « Louange à toi. Il ne me sied pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu le saurais, car tu sais ce qui est en moi, tandis que je ne sais pas ce qui est en toi, car c'est toi qui connais les secrets. » Sourate 5, verset 116. Dieu très haut sourit et dit, « Voici le jour où les justes profiteront de leur justice. » Tu as dit vrai, ô Jésus. Va, retourne à ta chair et donne lecture de l'évangile que Gabriel t'a remis. Jésus répond, « Oui, Seigneur. » Il retourne à sa chair et se met à lire. Et toutes les têtes se lèvent vers lui, à cause de la beauté de sa voix, de sa récitation et de sa diction, car Jésus est le plus habile des hommes à cet égard, à ce qu'on rapporte. Il présente l'évangile sous une forme si fraîche, si neuve que les moines eux-mêmes s'imaginent n'en avoir jamais entendu un seul verset auparavant. Puis on partage les chrétiens en deux groupes, les impies avec les impies et les croyants avec les croyants. Puis le cri retentit, « Où est Mohamed ? » On l'amène et Dieu lui dit, « Ô Mohamed, voici Gabriel qui prétend qu'il t'a remis le Coran. » Il répond, « Oui, ô Seigneur. » Dieu lui dit, « Retourne à ta chair et donne lecture. » Il commence à lire le Coran en le présentant sous une forme si fraîche, si neuve, avec tant de douceur et de charme, que les croyants, ceux qui craignent Dieu, s'en réjouissent. Leurs visages sont riants et épanouis, tandis que les visages des incrédules sont poudreux, couverts de poussière. Cet interrogatoire des envoyés et des peuples se trouve indiqué dans ce passage du Coran. « Nous interrogerons ceux qui ont reçu des envoyés ainsi que les envoyés eux-mêmes. » Sourate 7, verset 6. Et dans cet autre passage, « Le jour où Dieu rassemblera les envoyés, il leur dira, « Quelle réponse avez-vous reçue ? » Ils répondront, « Nous n'avons pas de science, c'est toi qui connais les secrets. » » Sourate 5, verset 109. Il y a deux manières d'interpréter ce passage. Les uns pensent que les envoyés ont réellement oublié la réponse qu'ils ont reçue, par suite de l'horreur du jugement dernier. Les autres disent qu'ils répondent ainsi seulement pour rendre hommage à Dieu, comme fait le Messie en disant, « Si je l'avais dit, tu le saurais, car tu sais ce qui est en moi, tandis que je ne sais pas ce qui est en toi, car c'est toi qui connais les secrets. » Sourate 5, verset 116. La première de ces explications vaut mieux, ainsi que nous l'avons exposée déjà dans le livre de l'Ihya, car les envoyés rivalisent entre eux, et le Messie est l'un des plus illustres parmi eux, car il est la parole et l'Esprit de Dieu. Quand le prophète paie sur lui lit le Coran, les gens de son peuple s'imaginent ne l'avoir encore jamais entendu. On dit un jour à El-Smeri, « On prétend que tu es l'homme qui connaît le mieux le livre de Dieu. » « Ô fils de mon frère, » répondit-il, « le jour où j'entendrai le Coran lu par l'envoyé de Dieu, il me semblera ne l'avoir jamais entendu auparavant. » Quand la lecture des livres est achevée, le cri sort de derrière les voiles de la Majesté. « Séparez-vous maintenant, ô impie ! » La place du jugement tressaille, une grande terreur l'envahit. Les anges sont confondus pêle-mêle avec les génies et les génies avec les descendants d'Adam, et tous ensemble ne forment qu'une masse compacte. Alors retentit le cri, « Ô Adam, fais sortir de ta descendance ceux qui sont destinés à l'enfer. » Il répond, « Combien, Seigneur ? » Dieu dit, « De chaque millier, 999 pour l'enfer et un pour le paradis. » On ne cesse pas de faire sortir tous les hérétiques, les indifférents et les scélérats, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la valeur d'une poignée du Seigneur, selon la parole d'Abu Bakr. Nous sommes une des poignées du Seigneur. Puis on attache tous les autres avec les démons. Il y a des hommes pour lesquels on dresse la balance, et leurs mauvaises actions l'emportent sur les bonnes. Or, quiconque a connu la vraie religion ne peut pas éviter la balance. Alors, quand ils sont mis de côté et ne peuvent plus douter de leur perdition, ils s'écrient, « Ô Adam, on nous traite injustement, les anges s'emparent de nous et saisissent nos chevelures. » Mais le cri retentit de devant Dieu, « Il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. Voici, Dieu est prompt à régler les comptes. » Surat 40, verset 17. Puis on fait paraître devant eux un livre immense qui obstrue tout l'espace entre l'Orient et l'Occident. Toutes les actions des hommes y sont inscrites. « Il n'y a aucune petite faute, ni aucun grand crime qui ne s'y trouve enregistré. Ils y trouvent présent tout ce qu'ils ont commis. Et ton Seigneur ne fait tort à personne. » Surat 18, verset 47. Cela signifie que les actions des hommes sont continuellement exposées aux yeux de Dieu. Dieu ordonne aux anges honorés et purs de transcrire les actions des hommes dans ce grand livre, conformément à la parole de Dieu. « Voici, nous avons coutume de transcrire tout ce que vous faites. » Surat 45, verset 29. « Ensuite, Dieu appelle les créatures une à une. Il fait le compte de chaque homme. Et voici, les pieds rendent témoignage, ainsi que les mains, selon la parole de Dieu, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoignent contre eux des actions qu'ils ont commises. » Surat 24, verset 24. La tradition rapporte qu'on place un homme devant Dieu, fort et majestueux, et que Dieu lui dit, « Ô méchant serviteur, tu as été impie et rebelle. » Il répond, « Qu'ai-je fait ? » Dieu lui répond, « Nous avons une preuve évidente contre toi. » Et l'on amène les anges chargés d'inscrire ses œuvres. Il les accuse de mensonges et cherche à plaider sa propre cause, selon ce passage du Coran. Le jour où chaque âme vient plaider pour elle-même. Surat 16, verset 111. « Mais on met un seau sur ses lèvres, selon cet autre passage, le jour où nous apposons un seau sur leurs lèvres, où leurs mains nous parlent et où leurs pieds témoignent des actions qu'ils ont commises. » Surat 36, verset 65. « Ainsi, ses membres témoignent contre lui, et on ordonne de le jeter en enfer. » Ils commencent à adresser des reproches à ses membres, mais ils lui répondent, « Ce n'est pas notre faute. C'est Dieu qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. » Surat 41, verset 21. « Quand tout est terminé, on repousse les réprouvés vers les gardiens de la géhenne. Leur voix retentit avec des cris et des larmes, et un grand tumulte s'élève au milieu d'eux, lorsque les croyants, les adorateurs de Dieu unique, se présentent et que les anges les entourent en leur disant, « Voici votre jour, celui qui vous a été promis. » Surat 21, verset 103. Or, la grande terreur se manifeste à quatre moments différents. Le premier, quand on sonne la trompette. Le second, quand la géhenne s'échappe des mains de ses gardiens. Le troisième, quand Adam fait sortir de sa descendance ceux qui sont destinés à l'enfer. Le quatrième, quand on les repousse vers les gardiens de la géhenne. Entre Dieu et les croyants À ce moment, ils ne restent plus sur la place du jugement que les croyants, les musulmans, les gens de biens, les savants, les justes, les martyrs, les intègres et les envoyés. Parmi eux ne se trouve aucun homme qui doute, aucun hypocrite, aucun dualiste. Dieu leur dit, « Ô vous qui êtes rassemblés sur la place du jugement, quel est votre Seigneur ? » Ils répondent, « C'est Dieu. » Il leur dit, « Le connaissez-vous ? » Ils répondent, « Oui. » Alors se montrent à leurs yeux, « À la gauche du trône, un ange d'une grandeur telle que si on plaçait les sept mers dans le creux de son pouce, on ne les apercevrait plus. » Il leur dit, sur l'ordre de Dieu, « C'est moi qui suis votre Seigneur. » Mais il s'écrit, « Nous nous réfugions auprès de Dieu pour t'échapper. » Ensuite parait à leurs yeux, « À la droite du trône, un autre ange, d'une grandeur telle que si on plaçait les quatorze mers dans le creux de son pouce, on ne les apercevrait plus. » Il leur dit, sur l'ordre de Dieu, « C'est moi qui suis votre Seigneur. » Mais il s'écrit, « Nous nous réfugions auprès de Dieu pour t'échapper. » Ensuite, le Seigneur, le Tréhaut, leur apparaît sous une forme qui n'est pas celle qu'ils connaissent. Et il leur dit, « C'est moi qui suis votre Seigneur. » Mais il déclare se réfugier auprès du Dieu fort et majestueux pour lui échapper. Alors Dieu majestueux se montre enfin à leurs yeux, sous la forme qu'ils connaissent et qu'ils ont entendu décrire. Il leur sourit, et ils se prosternent tous ensemble devant lui. Il leur dit, « Soyez les bienvenus. » Ensuite, Dieu Tréhaut s'avance avec eux vers le paradis, et ils le suivent. Il les fait passer sur le Sirat. Alors ils sont rangés par catégories. D'abord les envoyés, puis les prophètes, puis les justes, puis les gens de bien, puis les martyrs, puis les croyants, puis les savants. Les simples musulmans restent en arrière. Parmi eux, il en est qui sont prosternés sur leur visage. D'autres encore qui sont emprisonnés dans l'A'raf. D'autres encore qui sont restés en deçà de la perfection de la foi. Il y a des hommes qui passent le pont du Sirat en cent ans, d'autres en mille ans. Mais malgré tout cela, le feu de l'enfer ne consomme aucun de ceux qui de leurs yeux ont vu leur Seigneur. Il ne peut plus leur être fait de tort dans leur vue de Dieu. Quant aux musulmans, aux croyants et aux gens de bien, nous avons déjà parlé de leur situation respective dans notre livre intitulé El-Istidraj. Ils forment la troupe du ravissement. Ils vont et viennent fréquemment, ayant faim et soif. Leurs entrailles sont broyées, leur souffle est semblable à la fumée. Ils boivent de l'eau du bassin dans des gobelets aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et l'eau de ce bassin vient du fleuve Kauthar. La longueur du bassin est comme la distance de Jérusalem à Sana'a. Sa largeur est comme la distance de Aden à Yatrib. À ceci se rapporte la parole du prophète « Ma chair est sur mon bassin » au point de vue de la capacité, du poids et des dimensions. Et ceux qui sont repoussés loin du bassin sont occupés auprès du pont du Sirat à laver les souillures de leurs péchés. En effet, combien de gens accomplissent leurs ablutions d'une manière imparfaite et ne s'inquiètent pas de la pureté de l'eau qu'ils emploient ? Combien de gens font leurs prières d'une manière imparfaite et la considèrent comme une simple formalité qui n'exige ni humilité ni soumission ? Si une fourmi les piquait, ils se retourneraient au milieu de leurs prières. Au contraire, ceux qui connaissent réellement la majesté de Dieu ne tressailleraient même pas si on leur coupait les mains et les pieds pendant leurs prières, car ils sont trop préoccupés de vénérer et de méditer. Ils savent la valeur de celui devant lequel ils se tiennent. Il arrive parfois qu'un homme soit piqué par un scorpion dans la salle d'audience d'un prince. Mais il ne bouge pas et supporte patiemment la douleur par égard pour le prince dans sa salle d'audience. Voilà comment les hommes se conduisent vis-à-vis d'un être créé qui ne peut exercer aucune influence sur leur âme, ni en bien, ni en mal. À combien plus forte raison devra se conduire ainsi celui qui se tient devant Dieu en présence de sa majesté, de son pouvoir, de sa grandeur et de sa puissance ? On raconte au sujet d'un secrétaire des sultans qu'un prince lui jeta quelque chose dont les deux extrémités pénétrèrent dans son pied. Mais il ne bougea pas et ne remua pas jusqu'à ce que le prince se fût levé. Si une fourmi l'avait piqué pendant sa prière, il se serait sûrement retourné et l'aurait écrasé. Or ceci est un témoignage de mépris à l'égard de la majesté de Dieu. Celui qui se rend coupable d'une incongruité de ce genre ne passera point sur le Sérat. Contentons-nous de ces récits et dispensons-nous de décrire en détail toutes les calamités qui se rattachent aux devoirs de la religion. On raconte au sujet de l'homme injuste qui reconnaît ses torts qu'on l'amène auprès de Dieu. Les injustices qu'il a commises s'avancent contre lui et celui qui en a souffert s'attache à lui. Mais Dieu dit à ce dernier, ô toi qui as subi une injustice, retourne-toi et contemple ce qui est au-dessus de ta tête. Et voici, c'est un palais grandiose qui réjouit la vue. Il s'écrit, qu'est-ceci, ô Seigneur ? Dieu lui répond, c'est à vendre, achète-le de moi. Il répond, je n'ai pas de quoi en payer le prix. Dieu dit, si tu remets à ton frère l'injustice qu'il a commise envers toi, ce palais sera à toi. Il répond, je le fais volontiers, ô Seigneur. Voilà comment Dieu agit à l'égard des injustes qui se repentent. C'est conforme à la parole de Dieu. Voici, il se montre indulgent envers les repentants. Sourate 17, verset 25. Or, on appelle repentant celui qui renonce à son péché et qui n'y retombe plus jamais. David a été surnommé le repentant, ainsi que d'autres envoyés de Dieu, dans l'histoire des gens qui se rassemblent sur la place du jugement et l'on y a mentionné les diverses interprétations qu'on en a données. D'après le Sahé, la première décision que Dieu prend est relative au sang et les premiers hommes qui reçoivent leur rémunération sont ceux qui ont perdu la vue. Au jour de la résurrection, on appelle donc les aveugles et Dieu leur dit, c'est vous qui méritez le mieux de nous voir. Puis Dieu rougit d'eux et leur dit, passez à ma droite. On leur donne un drapeau blanc et on le met dans la main de Shuaïb qui se place à leur tête. Avec eux marchent les anges de lumière dont Dieu peut seul compter le nombre et qui les escorte en pompe comme on escorte une nouvelle mariée. On les fait passer sur le Sirat avec la rapidité de l'éclair. Leur caractère, c'est la patience, la douceur et le savoir comme Ibn Abbas et ceux de ce peuple qui lui ressemble. Ensuite, on crie, où sont ceux qui ont été éprouvés, c'est-à-dire les infirmes ? On les amène et Dieu les vivifie en leur donnant une vie excellente et parfaite. Puis, il leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau vert et on le met dans la main de Job qui se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu. Le caractère de ceux qui ont été éprouvés, c'est la patience, la douceur et le savoir comme Ali ibn Abi Talib et ceux de ce peuple qui lui ressemble. On crie ensuite, où sont les jeunes gens chastes ? On les amène auprès de Dieu qui leur souhaite la bienvenue en disant ce qu'il lui plaît de dire. Puis, il leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau rouge et on le met dans la main de Joseph qui se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu. Le caractère des jeunes gens, c'est la patience, la douceur et le savoir comme Rachid ibn Suleyman et ceux de ce peuple qui lui ressemble. Ensuite, on crie, où sont ceux qui s'aiment en Dieu ? On les amène auprès de Dieu qui leur souhaite la bienvenue en disant ce qu'il lui plaît de dire. Puis, il leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau jaune et on le met dans la main d'Aaron qui se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu. Le caractère de ceux qui s'aiment en Dieu, c'est la patience, le savoir et la douceur. Ils ne s'irritent point et ne font jamais de mal dans aucune circonstance de la vie terrestre comme Abu Turab, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib et ceux de ce peuple qui lui ressemblent. Ensuite, le cri retentit. Où sont ceux qui ont pleuré par crainte de Dieu ? On les amène vers Dieu et on pèse leurs larmes avec le sang des martyrs et l'encre des savants et ce sont les larmes qui l'emportent. Puis Dieu leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau de diverses couleurs parce qu'ils ont pleuré pour diverses raisons. Les uns par crainte, d'autres par désir, d'autres encore par repentir. On met leur drapeau dans la main de Noé. Mais les savants revendiquent la préséance en disant « C'est notre savoir qui est l'origine de leurs larmes. » Alors le cri retentit « Doucement, ô Noé ! » et cette troupe demeure immobile. Puis on pèse l'encre des savants avec le sang des martyrs et c'est le sang des martyrs qui l'emportent. On leur ordonne de passer à la droite de Dieu. On leur donne un drapeau jaune et on le met dans la main de gens qui se placent à leur tête pour passer à la droite de Dieu. Mais les savants revendiquent la préséance en disant « C'est grâce à notre savoir qu'ils ont pu combattre jusqu'à ce qu'ils fussent tués et nous méritons mieux qu'eux d'avoir la prééminence. » Le majestueux sourit et leur dit « Vous êtes à mes yeux comme mes prophètes. Intercédez pour qui vous voudrez. » Alors chaque savant intercède pour ses voisins et pour ses frères et chacun d'entre eux ordonne à un ange de crier au milieu des hommes « Voici un tel, le savant, à qui Dieu a permis d'intercéder pour quiconque lui a rendu un service. Pour quiconque lui a donné une bouchée à manger quand il avait faim ou une gorgée d'eau à boire quand il avait soif. » Les hommes se présentent donc maintenant devant lui et il intercédera pour eux. D'après le Sahih, les premiers qui intercèdent sont les envoyés, puis les prophètes, puis les savants. Ensuite, on leur donne un drapeau blanc qu'on met dans la main d'Ibrahim car de tous les envoyés, c'est lui qui a reçu le plus de révélations. On crée ensuite « Où sont les pauvres ? » On les amène vers Dieu qui leur dit « Salut à tous ceux dont le monde terrestre a été la prison » puis il leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau jaune et on le met dans la main de Jésus qui se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu. On crie ensuite « Où sont les riches ? » On les amène vers Dieu et pendant 500 ans, il leur énumère les biens dont il les avait comblés. Puis il leur ordonne de passer à sa droite. On leur donne un drapeau de diverses couleurs et on le met dans la main de Salomon qui se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu. La tradition apporte qu'il y a quatre choses contre lesquelles on invoque le témoignage de quatre autres. On appelle les riches et tous ceux qui ont joui du bien-être et on leur demande « Qu'est-ce qui vous a détourné du service de Dieu ? » Ils répondent « Dieu nous a donné une fortune et un bien-être qui nous ont détourné de vivre selon sa volonté dans le monde terrestre. » On leur dit « Qui est-ce qui a possédé la plus grande fortune ? Vous ou bien Salomon ? » Ils répondent « Assurément, c'est Salomon. » On leur dit « Cela ne l'a pas détourné de vivre selon la volonté de Dieu et de se souvenir constamment de Lui. » Puis on crie « Où sont les éprouvés ? » On les amène par groupes divers et on leur demande « Qu'est-ce qui vous a détourné du service de Dieu ? » Ils répondent « Dieu nous a éprouvés dans le monde terrestre par toute espèce de malheur et de calamité qui nous ont détourné de nous souvenir de Lui et de vivre selon sa volonté. » On leur dit « Qui est-ce qui a été le plus fortement éprouvé ? » « Vous ou bien Job ? » Ils répondent « Assurément, c'est Job. » On leur dit « Cela ne l'a pas détourné de vivre selon la volonté de Dieu et de se consacrer à son souvenir. » Ensuite on crie « Où sont les hommes d'élite, les beaux jeunes hommes et les esclaves ? » On les amène et on leur demande « Qu'est-ce qui vous a détourné du service de Dieu dans le monde terrestre ? » Ils répondent « Dieu nous a donné dans le monde terrestre une beauté et des attraits qui ont été une tentation pour nous en sorte que nous avons été détournés de vivre selon sa volonté. » Et les esclaves répondent « Les liens de l'esclavage nous ont détourné pendant notre vie terrestre. » On leur dit « Qui est-ce qui avait le plus d'attrait, vous ou bien Joseph ? » Ils répondent « Assurément, c'est Joseph. » On leur dit « Cela ne l'a pas détourné de vivre selon la volonté de Dieu et de se consacrer à son souvenir, quoi qu'il fût dans les liens de l'esclavage. » Ensuite on crie « Où sont les pauvres ? » On les amène par groupes divers et on leur demande « Qu'est-ce qui vous a détourné de vivre selon la volonté de Dieu ? » Ils répondent « Dieu nous a éprouvés dans le monde terrestre par une pauvreté avilissante qui nous a détournés de vivre selon sa volonté. » On leur dit « Qui est-ce qui a été le plus pauvre ? » « Vous ou bien Jésus ? » Ils répondent « Assurément, c'est Jésus. » On leur dit « Cela ne l'a pas détourné de vivre selon la volonté de Dieu et de se consacrer à son souvenir. » Ainsi que tous ceux qui ont été soumis à l'une de ces quatre épreuves se rappellent leur modèle. L'envoyé de Dieu paie sur lui avait coutume de dire dans sa prière « Ô notre Dieu, je me réfugie auprès de toi pour échapper à la double tentation de la richesse et de la pauvreté. » Ô lecteur, prends modèle sur le Messie car il est avéré qu'il n'avait point de bourse. Pendant vingt ans il a porté la même tunique de laine. Dans ses voyages il n'avait avec lui qu'une cruche et un peigne. Un jour il vit un homme qui buvait dans le creux de sa main. Aussitôt il jeta sa cruche et ne s'en servit plus jamais. Puis il passa auprès d'un homme qui peignait sa barbe avec ses doigts. Aussitôt il jeta son peigne et ne s'en servit plus jamais. Il avait coutume de dire « Ma monture ce sont mes pieds, ma maison ce sont les cavernes de la terre, ma nourriture ce sont les plantes, ma boisson c'est l'eau des fleuves. » Quelle richesse l'emporte sur ceux-ci, ô enfants d'Israël ! Mangez du pain d'orge et des oignons sauvages mais gardez-vous du pain de froment car vous ne pourriez pas en être assez reconnaissant. De même, on appelle un homme au jour de la résurrection et Dieu lui dit « Comment as-tu passé ta vie terrestre ? » Il répond « Je t'ai servi pendant 500 ans dans une île entourée de toutes parts par la mer. Je n'avais là aucune autre compagnie que ton souvenir. J'ai jeûné et prié. Enfin je suis mort prosterné. » Dieu lui dit « C'est bien, entre au paradis grâce à ma miséricorde. » Il réplique « Non, Seigneur, grâce à ma bonne conduite. » Dieu lui répond « Viens ici que je règle mes comptes avec toi, ô mon serviteur. » « Qui est-ce qui t'a donné la force de me servir pendant 500 ans dans une île en jeûnant et en priant ? » Il répond « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit « Qui est-ce qui a fait croître pour toi un arbre de grenade qui chaque jour produisait des fruits dont tu te nourrissais ? » Il répond « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit « Qui est-ce qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce dans cette île entourée par la mer salée pour que tu puisses boire son eau et faire tes ablutions ? » Il répond « C'est toi, Seigneur. » Dieu lui dit « Qui est-ce qui t'a exaucé quand tu as prié en ces termes ? Ô notre Dieu, prends mon esprit pendant que je suis prosterné. » Il répond « C'est toi, Seigneur. » Alors on dresse la balance et voici ces 500 années d'adoration ne suffisent pas pour commencer un seul regard car l'éclat du regard l'emporte sur elle. Dieu dit « Emmenez-le en enfer. » Mais à mi-chemin il le fait ramener. Et Dieu lui sourit et lui dit « Entre au paradis grâce à ma miséricorde. » « Tu as été un bon serviteur. » Ô mon serviteur. » Au jour de la résurrection on amène encore un autre homme et l'on règle son compte. Puis on ordonne de le conduire en enfer. Mais à mi-chemin il se retourne et le Dieu lui dit « Ramenez-le vers moi. » Quand ils l'ont ramené Dieu lui dit « Ô méchant serviteur, pourquoi te retournes-tu ? » Il répond « Ô Seigneur, j'ai été rebelle envers toi mais j'espérais en toi. Je suis mort mais j'espérais en toi. Tu as réglé mon compte mais j'espérais en toi. Tu m'as envoyé en enfer mais j'espérais en toi. C'est pourquoi je viens de me retourner vers toi. » Le Dieu fort et majestueux lui dit « Tu as placé ton espérance en un Dieu généreux et tu as dressé tes voeux à un Dieu miséricordieux. Va, je te pardonne. » Parfois il arrive que Dieu très haut accorde son pardon au moment où on règle les comptes et les droits des hommes sauf pour le meurtre avec préméditation car ce crime n'obtient jamais de pardon non plus que l'idolâtrie à moins que les idolâtres ne se convertissent à l'islam que les meurtriers ne se repentent sincèrement et qu'ils ne retombent plus dans leur péché car celui qui tue donne la mort à un être auquel Dieu lui-même avait donné la vie. Quelques-uns des livres révélés nous apprennent que Dieu a dit « Ô fils d'Adam, que ton injustice est grande. Tu as voulu participer à mes actions. Ne vois-tu pas ce que tu as fait ? C'est moi qui donne la vie et c'est toi qui donne la mort. Réveille-toi, ô meurtrier, tu as voulu lutter contre moi. » On lit encore sur un des feuillets révélés d'en haut « Ô fils d'Adam, tu peux commettre soit une bonne œuvre, soit une mauvaise action à mes yeux, en donnant la vie à un mort et la mort à un vivant. Tu peux vouloir nourrir l'homme qui a faim et faire tort à la victime de l'injustice et autres actes analogues qui rentrent dans les diverses circonstances de la vie. Mais quant au meurtre, tant prémédité qu'involontaire, quand on dédaigne de l'expier et qu'on ne le venge pas, garde-temps, car tous deux sont des crimes énormes. Et quant au grand crime, on ne peut espérer l'intercession pour leurs auteurs qu'après qu'ils se soient purifiés. Celui d'entre eux que Dieu traite le plus favorablement sort de l'enfer au bout de mille ans, déjà tout consumé. Al-Hassan al-Basri avait coutume de dire dans ses discours « Ah, plus tôt ciel que je fusse cet homme-là ! » Sans aucun doute, Al-Hassan était très bien informé des mystères de la vie future. Au jour de la résurrection, on amène un homme dont les bonnes et les mauvaises actions se font exactement équilibre et il n'est pas possible de trouver chez lui une seule bonne œuvre qui fasse pencher la balance. Dieu, ému de compassion, lui dit « Va au milieu des hommes et cherche quelqu'un qui te donne une bonne action, grâce à laquelle je pourrais te faire entrer au paradis. » Il s'en va donc et se met à chercher parmi les hommes, mais il ne trouve personne qui veuille lui parler et tous ceux à qui il adresse une demande lui répondent « Je crains que ma balance ne soit trop légère. J'ai plus besoin que toi de mes bonnes œuvres. » Il est donc sur le point de désespérer. Quand un homme lui dit « Que cherches-tu ? » Il répond « Je cherche une seule bonne action. J'ai déjà passé auprès de gens qui en possèdent des milliers mais qui sont trop avares pour m'en céder une seule. » L'autre reprend « J'ai déjà comparu devant Dieu mais je n'ai trouvé sur mon feuillet qu'une seule bonne action. Je ne pense pas qu'elle puisse mettre d'aucune utilité. Prends-la donc, je t'en fais présent. » Cet homme s'en va en l'emportant, plein de joie et d'allégresse. Et Dieu lui dit « Comment cela va-t-il ? » Or il le sait parfaitement loué soit-il. L'homme lui répond « Il m'est arrivé telle et telle chose. » Puis on appelle son compagnon, celui qui lui a fait don de cette bonne action. Dieu lui dit « Ma générosité dépasse encore la tienne. Prends ton frère par la main et entrez tous deux ensemble au paradis. » Pour un autre homme, les deux plateaux de la balance demeurent aussi en équilibre. Et Dieu lui dit « Tu n'appartiens donc ni aux gens du paradis ni aux gens de l'enfer. » Mais l'ange apporte encore un feuillet qu'il jette dans le plateau des mauvaises actions. Sur ce feuillet est écrit le mot « Fie ». Alors les mauvaises actions l'emportent sur les bonnes. Car ce mot est une parole contraire à la piété filiale. Et il l'emporterait en poids sur les montagnes de la terre. On ordonne de jeter cet homme en enfer. Mais il demande à être ramené devant Dieu. Dieu dit « Ramenez-le ». Puis il lui dit « Ô serviteur sans piété filiale, pour quel motif demandes-tu à être ramené devant moi ? » Il répond « Ô mon Dieu, j'ai vu que j'étais mis de côté pour l'enfer sans pouvoir l'éviter car je me suis mal conduit à l'égard de mon père dans le monde terrestre. Lui aussi se trouve mis de côté pour l'enfer comme moi. Double plutôt ma punition en y ajoutant celle de mon père et délivre-le de l'enfer. » Dieu lui sourit en disant « Tu as été un mauvais fils dans le monde terrestre, mais tu te montres bon fils dans celui-ci. Prends ton père par la main et entrez ensemble au paradis. » Or, il n'y a pas un seul homme qui soit condamné à l'enfer sans que les anges l'arrêtent en raison de leur connaissance des mystères du monde à venir. Jusqu'à ce qu'on appelle les gens qui n'ont pas de part de bonheur qui ont été créés pour servir de matériaux et d'aliments à l'enfer. On dit « Arrêtez-les, ils vont être interrogés. » Sourat 37, verset 24. « Et cette troupe demeure emprisonnée jusqu'à ce que le cri retentisse à leur sujet. Qu'avez-vous ? Pourquoi ne vous portez-vous pas secours les uns aux autres ? » Sourat 37, verset 25. « Alors ils font leur soumission en répandant des larmes. Ils confessent leur péché selon la parole de Dieu. Ils avouent leur crime loin d'ici aux habitants de l'enfer. » Sourat 67, verset 11. « Quand les anges les aperçoivent, ces hommes font leur soumission. Ils poussent des gémissements. Ils s'adressent mutuellement des demandes et confessent leur péché en se plaignant de leur châtiment. Alors le cri retentit de devant Dieu. « Loin d'ici et aux habitants de l'enfer. » Et on les rejette dans l'enfer d'un seul choc. Puis on amène les gens du peuple de Mohamed, paix sur lui, qui se sont rendus coupables de grands crimes, vieillards des deux sexes, hommes d'âge mûr, femmes et jeunes gens. Quand Malik, le gardien de l'enfer, les aperçoit, il leur dit « Qui êtes-vous ? Ô troupe de Damnée, que vois-je ? Vos mains ne sont point attachées. Vous ne portez ni chêne ni lien. Votre visage n'est point noirci. Jamais personne n'est descendu vers moi dans un meilleur état que vous. » Ils lui répondent « Ô Malik, nous sommes les Damnées du peuple de Mohamed. Laisse-nous pleurer sur nos péchés. » Il leur dit « Pleurez, mais vos larmes ne vous serviront de rien. » Que de vieillards qui s'écrient alors en portant leurs mains sur leur barbe, hélas mes cheveux blancs, hélas longueur de mon affliction, hélas affaiblissement de mes forces. Que d'hommes d'âge mûr qui s'écrient, hélas longueur de mon malheur, hélas avilissement de ma situation. Que de jeunes gens qui s'écrient, hélas ma jeunesse, hélas mon deuil, hélas perte de ma beauté. Que de femmes qui s'écrient en s'arrachant les cheveux, hélas ma honte, hélas mon voile arraché. Ils pleurent ainsi pendant mille ans. Alors le cri retentit de devant Dieu, ô Mélique, faites-les entrer dans l'enfer par sa porte antérieure. Mais au moment où l'enfer s'imagine qu'il va les saisir, ils s'écrient tous ensemble, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Et l'enfer s'enfuit loin d'eux à une distance de cinq cents ans. Puis il recommence à pleurer en élevant la voix et le cri retentit de nouveau de devant Dieu, ô Enfer, saisis-les. Ô Mélique, fais-les entrer en enfer par la porte antérieure. Alors on entend un grand bruit. semblable au roulement du tonnerre. Et au moment où l'enfer s'imagine qu'il va consumer leur cœur, Mélique le repousse en disant, « Tu ne consumeras point les cœurs où le Coran a trouvé sa place et dans lesquels la foi a été déposée. » Au moment où les anges arrivent avec la chaleur ardente pour la faire entrer dans les corps des hommes, Mélique les repousse en disant, « Vous ne ferez point pénétrer la chaleur ardente dans les corps amégris par le jeûne du Ramadan. L'enfer ne consumera point les fronts qui se sont prosternés devant Dieu, miséricordieux. » Ils deviennent alors noirs comme le charbon, semblables aux scélérats qui sont entièrement carbonisés, mais la foi continue à étinceler dans leur cœur. Il arrive aussi qu'un homme pousse des cris en enfer, avec une telle force que sa voix domine celle de tous les autres habitants de l'enfer. Il en sort déjà tout consumé, et Dieu lui dit, « Qui a-t-il, ô toi, qui crie plus fort que tous les autres habitants de l'enfer ? » Il répond, « Ô Seigneur, tu as réglé mon compte sans que j'aie désespéré de ta miséricorde. Tu m'as condamné à l'enfer sans que j'aie désespéré de ta miséricorde. L'enfer m'a consumé sans relâche, sans que j'aie désespéré de ta miséricorde. Je savais que tu m'entendrais, et j'ai crié aussi fort que possible. Je n'ai jamais douté ni désespéré de ta miséricorde. » Dieu lui répond, « Qui est-ce qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sauf les égarés ? » Sourate 15, verset 56, « Va, je te pardonne. » Un autre homme sort également de l'enfer, et Dieu lui dit, « Te voilà hors de l'enfer. Mais quelle action commettras-tu pour entrer au paradis ? » Il répond, « Ô Seigneur, je ne t'en demande qu'une faible partie. » Alors on dresse devant lui un arbre du paradis, et Dieu lui dit, « Ne penses-tu pas que si je te donne cet arbre, tu m'en demanderas un autre ? » Il répond, « Non par ta puissance, ô Seigneur. » Alors Dieu lui dit, « C'est un présent que je te fais. » Mais quand il a mangé de son fruit et qu'il s'est abrité à son ombre, on dresse devant lui un autre arbre, plus beau que le premier, et il jette fréquemment les yeux de ce côté. Dieu lui dit, « Qu'as-tu ? Peut-être voudrais-tu avoir cet arbre ? » Il répond, « Oui, ô Seigneur. » Dieu lui dit, « Si je t'en fais présent, m'en demanderas-tu un autre ? » Il répond, « Non par ta puissance, ô Seigneur. » Dieu lui dit, « C'est un présent que je te fais. » Mais quand il a mangé de son fruit et qu'il s'est abrité à son ombre, on dresse devant lui un autre arbre, plus beau que les deux premiers, et il se met à jeter les yeux de ce côté. Son Seigneur l'excuse car les choses qu'il aperçoit sont telles qu'il lui serait impossible de supporter leur vue sans les désirer. Dieu lui dit, « Peut-être voudrais-tu avoir cet arbre ? » Il répond, « Oui, ô Seigneur. » Dieu lui dit, « Et si je t'en fais présent, m'en demanderas-tu un autre ? » Il répond, « Non par ta puissance, ô Seigneur. » « Je ne t'en demanderai point d'autre. » Alors Dieu fort et majestueux sourit et le fait entrer au paradis. Il lui donne en partage deux fois autant de biens qu'il en avait dans le monde terrestre. J'ai raconté plusieurs histoires comme celle-ci dans le livre de l'Ihya. Il est dit dans le livre intitulé « Terti ben Nassak » qu'en apparaissant aux hommes, Dieu saisit les sept cieux dans sa main droite et les terres dans sa main gauche. Conformément à la parole de Dieu, au jour de la résurrection, la terre entière ne forme qu'une seule poignée et les cieux sont roulés dans sa main droite. » Sourate 39, verset 67. Au moment où les cieux sont roulés, ils se brisent en produisant un bruit plus éclatant que le roulement du tonnerre. Selon la parole de Dieu, le jour où nous roulerons les cieux comme on roule le sigil pour un livre. Sourate 21, verset 104. Or le sigil, c'est le papier sur lequel on a écrit. Quant au papier sur lequel il n'y a rien d'écrit, on le nomme « Kirtas ». Le Sahih rapporte aussi que Dieu roulera la terre comme on roule du pain dans une nappe. Dans certaines traditions, il est dit que la première nourriture que les bienheureux mangeront dans le paradis, c'est le foie du grand poisson sur lequel reposent les sept terres. On le fera cuire pour eux et on le leur donnera à manger, ainsi que la terre du monde présent. Ce jour-là, la terre sera semblable à un pain frais. Le Sahih dit encore que quand les hommes entreront dans le paradis, ils auront tous la taille d'Adam. Ils seront nus et imberbes. Leurs yeux seront enduits de collir. Et ce jour-là, le poids sera conforme à la vérité. Il n'y aura qu'un clin d'œil entre l'apparition des deux anges et de la figure inconnue et celle de la figure sainte. Au nombre des passages obscurs concernant les destinées du monde à venir, il y a qu'on amène les hommes auprès de Dieu. On leur règle leurs comptes et on leur adresse des reproches. On pèse leurs bonnes et leurs mauvaises actions. Et pendant tout ce temps, chaque homme croit fermement être le seul dont Dieu règle le compte en ce moment. Or, peut-être qu'au même instant, Dieu vient de régler le compte de plusieurs millions d'hommes dont personne ne sait le nombre, sauf Dieu. Chacun d'eux croit qu'il est le seul dont Dieu s'occupe en cet instant. Les hommes ne se voient pas non plus les uns les autres. Ils ne s'entendent point parler mutuellement. Chacun d'eux est enveloppé de ses voiles. Louange à Dieu qui est l'auteur de ces choses par sa puissance et qui accomplit des merveilles par sa sagesse. Quiconque a adoré d'autres divinités est déçu dans son attente, trompé et humilié. Tel est le sens de ce passage du Coran. Il ne vous a créés et ressuscités que comme une seule âme. Sourate 31, verset 28. Cet autre passage, « Un jour nous vaquerons à votre jugement, ô homme et génie. » Sourate 55, verset 31. Renferme un des plus admirables mystères du monde appelé Malakout. Car la puissance divine est sans limite. Louange à Dieu qui ne se laisse pas détourner d'une affaire par une autre. Dans cette situation, l'homme s'en va vers son fils et lui dit, « Ô mon fils, je t'ai vêtu lorsque tu n'étais pas encore en état de te vêtir toi-même. Je t'ai donné à manger et à boire lorsque tu étais encore trop faible pour y pourvoir toi-même. Je t'ai soigné quand tu étais petit, lorsque tu ne pouvais ni te défendre contre ce qui est nuisible ni te procurer ce qui est utile. Que de fruits j'aurais désiré pour mon propre compte et que j'ai préféré acheter pour toi. Or tu vois suffisamment les horreurs du jour de la résurrection. Tu sais combien les mauvaises actions de ton père sont nombreuses. Soulage-moi en en prenant quelques-unes sur toi. Prends-en au moins une. Et donne-moi quelques-unes de tes bonnes œuvres. Donne-moi au moins une. Je l'ajouterai à mes bonnes œuvres et je ferai ainsi pencher ma balance. Mais son fils s'enfuit loin de lui en disant « J'en ai plus besoin que toi. » C'est ainsi qu'agissent famille, amis et frères. Et c'est indiqué par la parole de Dieu. Le jour où l'homme s'enfuira loin de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne, de ses enfants. Sourate 80, verset 34 à 36. Le Sahih rapporte comme parole du prophète « Les hommes se rassembleront sans vêtements. » Aïcha s'écria « Hélas, leur nudité, ils se regarderont donc les uns les autres ? » Le prophète lui répondit « En ce jour-là, à chaque homme suffira son affaire. » Il voulait dire que l'intensité de leur effroi et la grandeur de leur chagrin les détourneraient de se regarder les uns les autres. Quand les hommes sont arrêtés tous ensemble en un même lieu, une nuée noire se lève sur eux et elle fait pleuvoir sur eux des feuillets et part. Les feuillets destinés aux croyants sont des feuilles de rose. Les feuillets destinés aux incrédules sont des feuilles de lotus. Tous ces feuillets portent des inscriptions et ils s'éparpillent en tombant. Les uns tombent du côté droit, les autres du côté gauche. Et ce n'est point arbitraire, car ils tombent tantôt à la droite d'un homme, tantôt à sa gauche, selon la parole de Dieu. Au jour de la résurrection, nous ferons sortir pour chaque homme un livre qu'il trouvera tout déployé. Sourate 17, verset 14. S'il devait le recevoir enroulé, il ne réussirait pas à le déployer à cause de l'entassement des hommes et parce qu'ils s'accrochent les uns aux autres. Un des anciens, un homme lettré, a dit que l'on descendait au puits après avoir passé le pont du Sirat. Mais c'est une erreur, car tous ceux qui ont déjà passé le Sirat n'ont plus à descendre. C'est sur les sept ponts que périssent la plupart des hommes. Quant aux 70 000 hommes qui entrent au paradis sans qu'on ait réglé leur compte, on ne leur dresse point de balance et on ne leur donne pas de feuillet. Ces feuillets sont des diplômes, sur chacun desquels est écrit, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, Mohamed est l'envoyé de Dieu. Ceci est le diplôme d'un tel, fils d'un tel, pour entrer au paradis et pour échapper à l'enfer. Quand Dieu lui a pardonné son péché, l'ange le saisit par le bras et parcourt avec lui la place du jugement en criant, voici un tel, fils d'un tel, auquel Dieu a pardonné ses péchés et qui va jouir d'un bonheur qui ne sera jamais suivi de malheur. Il n'y a pas de situation plus agréable pour cet homme que celle-là. On agit de même avec celui qui est destiné au malheur. Et il n'y a rien de plus horrible pour lui que d'entendre l'ange crier « Voici un tel, fils d'un tel, qui va être plongé dans un malheur sans fin, après lequel il n'y aura plus jamais de félicité pour lui. Il n'y a pas de situation plus affreuse pour cet homme que celle-là. » Au jour de la résurrection, les envoyés sont sur des chairs. Les prophètes et les savants sont sur des chairs moins élevées, au-dessous d'eux. La chair de chaque envoyé est proportionnée à sa valeur. Les savants vertueux sont sur des trônes de lumière. Les martyrs les intègrent ainsi que les lecteurs du Coran et ceux qui appellent à la prière sont sur des tas de musques. Telle est la vertueuse cohorte de ceux qui siègent sur des trônes. Ce sont ceux qui recherchent l'intercession en s'adressant d'abord à Adam et à Noé et enfin à l'envoyé de Dieu. Les personnalités que nous avons mentionnées accourent au jour de la résurrection. En effet, on raconte que le Coran paraît au jour de la résurrection sous la forme d'un homme beau de visage et de conformation. Il présente son intercession et elle est exaucée. L'islam aussi plaide pour les musulmans et gagne sa cause. Nous avons déjà raconté dans le livre de l'Ihya l'histoire de l'islam avec Omar ibn al-Khattab. après qu'il a plaidé tous ceux que Dieu veut se joignent à lui et il les emmène au paradis. On voit également paraître le monde terrestre sous les traits d'une vieille femme à cheveux gris d'une laideur extrême. Et l'on dit aux hommes « La reconnaissez-vous ? » Ils répondent « Nous nous réfugions auprès de Dieu pour lui échapper. » On leur dit « C'est le monde terrestre pour lequel vous vous êtes enviés et haïs mutuellement. » On amène aussi le vendredi sous les traits d'une jeune mariée qu'on escorte en pompe. Sa beauté est extrême. Les croyants l'entourent et tout autour d'eux sont des tas de camphres et de musques. Au-dessus d'eux plane une lumière qui fait l'admiration de tous ceux qui se trouvent sur la place du jugement jusqu'à ce qu'ils entrent au paradis. Ô lecteur, que Dieu ait pitié de toi. Considère cette existence réelle du Coran, de l'islam et du vendredi en tant que personnalité. Dans le monde terrestre, on ne leur attribue pas de personnalité, mais c'est qu'ils appartiennent au monde appelé Malakout. Quand on est instruit de cette véritable existence, on ne parle pas de la création du Coran et on ne tombe pas dans l'erreur de la secte Jahmiya qui ne savait pas que le Coran appartient comme personnalité au monde appelé Jabarut. L'islam appartient au Malakout, ainsi que la prière, le jeûne et la patience. Quand on sait tout cela, on ne commet pas non plus l'erreur de prétendre que les âmes s'anéantissent au moment de la mort en s'appuyant sur une parole que Mohamed, paix sur lui, a prononcée le jour du fossé. Ô notre Dieu, Seigneur des corps qui passent et des esprits qui disparaissent. Et sur cette autre parole que le prophète, paix sur lui, a adressée à un homme qui visitait les habitants des tombeaux. Les morts savent parfaitement quand les vivants viennent les visiter. En effet, ces paroles ont besoin d'être interprétées et pour tout cela, il y a dans la science une latitude et une liberté des plus grandes. Nous avons traité ce sujet dans d'autres ouvrages. Ici, nous avons seulement voulu faire un abrégé pour enseigner à suivre le chemin de la Sunna. Il ne faut pas non plus se tourner du côté des hérésies récentes, hostiles à l'islam et qui proviennent des tentateurs humains. Demandons à Dieu de nous protéger, de nous affermir et de nous diriger par sa faveur et sa générosité. Dieu nous suffit. Il est un excellent protecteur. Que Dieu bénisse notre maître Mohamed, sa famille et ses compagnons et qu'il leur accorde sa paix en abondance. Sous-titrage FR